Bienvenue à tous, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com, la revue de presse économique comme chaque mercredi, aujourd'hui en compagnie de Bernard Friot. Bernard Friot, bonjour. Bonjour. Bernard Friot, vous êtes sociologue, économiste, vous avez enseigné à Paris 10, qui est aujourd'hui Paris-Ouest, anciennement Paris 10, vous participez aussi au réseau Salaria. Il y a quelque chose à rajouter sur cette présentation ? Non, j'ai été économiste pendant 30 ans, en Lorraine, et ensuite donc pendant 10 ans, sociologue à Paris-Ouest. Je suis en retraite maintenant. Alors on a déjà réalisé une émission ensemble, qui avait été enregistrée en différé, voilà pourquoi les auditeurs n'avaient pu participer, ce sera le cas aujourd'hui. Vous pourrez participer à partir de 15h45-16h, on ouvrira le standard et vous pourrez poser vos questions. On va d'abord faire un point sur ce qui avait été dit la dernière fois, essayer d'approfondir certaines questions, revenir sur des questions qui ont souvent été posées par les auditeurs. Alors je précise que les domaines sur lesquels vous travaillez, c'est la retraite, comment financer nos retraites, comment organiser différemment le système de retraite. Évidemment, le salaire à vie dont on a beaucoup parlé la dernière fois, on va revenir dessus, évidemment. Le salaire à vie, c'est une vision différente d'un autre sujet dont on a beaucoup parlé, c'est le revenu d'existence. Le salaire à vie, c'est encore une autre façon d'appréhender la question et une façon très originale qui a beaucoup plu à certains auditeurs qui ont trouvé cette proposition extrêmement originale. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. On va y revenir dans quelques instants. Avant, je voulais peut-être commencer par faire un point sur l'ambiance du moment, l'air du temps, on va dire. C'est vrai que c'est un petit peu ça depuis cinq ou six ans. Mais là, on voit qu'en cette rentrée 2013, ce début 2013, on est beaucoup, dans les médias, on entend beaucoup qu'il va falloir se serrer la ceinture, que les Français, on est trop généreux avec les chômeurs. À ce titre hallucinant d'un article qui était paru suite au rapport de la Cour des comptes, « Sommes-nous trop généreux avec nos chômeurs ? » comme si on pouvait être encore moins généreux. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc voilà, sur cette ambiance du moment, vous qui travaillez beaucoup sur ces questions, j'imagine que ça doit vous exaspérer de lire les journaux, d'écouter la radio. Je lis le moins possible, je l'écoute le moins possible. Et on peut ajouter le titre des échos d'hier, un grand titre, un titre un peu déconfit, la surprenante résistance des salaires en France. Surprenante, oui. Hallucinant. Sur ce panorama un petit peu terrible de l'état de l'économie en France, en tout cas des économistes encartés et multicartes ? Oui, bien sûr. Il y a toute une propagande qui vise à légitimer encore davantage de recul des droits sociaux et de notre liberté sur le fond. Parce que les libertés publiques aussi sont menacées. On voit avec la criminalisation de l'action syndicale dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans la politique de l'État. Eh bien, moi, mon expérience, cela dit, à travers le tour de France que je peux faire des syndicalistes, des militants politiques, des militants associatifs qui invitent Réseau Salariat, donc ce réseau d'éducation populaire auquel vous avez fait allusion, c'est qu'il y a une France militante qui existe, qui est debout, qui d'ailleurs mobilise de plus en plus de nos compatriotes depuis 1995. Il y a eu un grand réveil de la mobilisation en 1995, avec l'échec de Juppé sur une réforme des retraites, justement, de la réforme des retraites des cheminots. La grève des cheminots a permis de relancer de façon très forte la mobilisation qui était effectivement assez à tonne dans les années, début des années 90 ou fin des années 80. On avait parlé la dernière fois de ces années de plomb qui avaient suivi le tournant de la rigueur de Mitterrand. Oui, tout à fait. Mais ce que l'on constate, c'est effectivement que ces militants qui mobilisent de façon finalement de plus en plus efficace sont en échec, puisque effectivement la détermination des gouvernements de gauche ou de droite pour la réforme, comme on dit, l'urgence de la réforme, la France n'est pas encore assez avancée, il est en retard dans la réforme, il y a des rigidités qu'il faudrait lever, enfin vous connaissez la chanson. Cet échec pèse incontestablement, il pèse, mais en même temps, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que ces militants sont avides de perspectives, avides de comprendre des questions économiques dont on prétend qu'elles sont compliquées, avides de maîtriser leur destin, avides aussi peut-être de sortir de certaines impasses de mots d'ordre syndicaux politiques qui les ont menées jusqu'ici à l'échec. Bref, il y a vraiment un espace pour une proposition alternative forte et qui s'appuie sur les acquis, comme on l'avait vu la dernière fois, les acquis postérieurs à 45. Donc vous restez fondamentalement optimiste quant à la suite des choses. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas. La France est un grand peuple qui, évidemment, au cours de son histoire, a appris à surmonter la violence des possédants en les marginalisant, que ce soit en 1789-1994, en 1936, en 1945. Enfin bref, nous avons un passé qui plaide en faveur non seulement d'un mouvement de révolte, je pense que de toute façon, en Europe, l'austérité promise pour 10 ans va entraîner une révolte, mais une révolte qui ne sera pas récupérée par l'extrême droite, une révolte qui n'ira pas dans les impasses de trop nombreuses révoltes, parce qu'elle sera précisément informée de tous les possibles qui couvre notre passé commun beaucoup plus émancipateur que nous ne le voyons souvent. Eh bien, ça va justement être l'objet de l'émission d'aujourd'hui, d'informer, d'expliquer qu'on peut changer les choses, que tout est là, finalement, qu'il n'y a même pas besoin de créer un modèle ou une utopie. Comme vous disiez dans l'émission précédente, on ne présente pas un monde blanc en opposition à un monde noir qui existerait. Non, ce monde, il est peut-être noir, mais on peut tout à fait le changer sans avoir besoin d'ajouter quelque chose. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et vous disiez la dernière fois qu'il y a quand même une forme de sinistrose quand on met quelques militants entre eux. Très vite, on en est à énumérer tout ce qui va mal. Donc, on va plutôt essayer de se concentrer sur ce qui va bien. Alors, première question très directe. On dit que notre système des retraites est en train de péricliter, qu'on ne peut pas le rembourser, etc. Expliquez-nous, est-ce que notre système de retraite va si mal que ça ? Est-ce qu'on a besoin d'augmenter forcément la durée du temps de travail ? Avancer l'âge de départ à la retraite ? Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça, comme nous le conseille la patronne du MEDEF ? Ou est-ce qu'on peut tout à fait s'en sortir différemment ? Écoutez, notre système de retraite est particulièrement résistant, puisque depuis Rocard, depuis 1990, depuis 1991, le livre blanc de Rocard, et déjà en 87, Séguin, qui a été le premier à introduire des mesures négatives en matière de pension. Jusqu'alors, jusqu'en 87, les mesures étaient plutôt positives, en termes de croissance du taux de cotisation, en termes d'augmentation des pensions, et en termes de baisse de l'âge, la dernière mesure positive, c'est justement ce qu'on appelle la retraite à 60 ans en 83. Et bien, donc, depuis bientôt 30 ans que les réformateurs sont à la manœuvre, et encore une fois, avec une continuité absolue entre un gouvernement socialiste et un gouvernement de droite, sans qu'on puisse mettre une feuille de papier à cigarette entre ces deux types de gouvernements, ce système est toujours là et bien là. Il faut absolument se garder des discours misérabilistes qui, en quelque sorte, apportent sur un plateau l'argument de « ça ne va pas » qu'attendent les réformateurs. Vous allez dire « oui, ça ne va pas, tant qu'il faut bien réformer ». Non, nous avons un système qui est en panne, il faut le dire, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus, mais qui, malgré les coups de boutoir, ne recule pas, en tout cas, ne recule pas si significativement. Rappelons sa situation d'avant la réforme, c'est-à-dire au début des années 90. Au début des années 90, un salarié qui est né en 1930, et qui donc a 60 ans en 90, 65 ans en 95, donc la cohorte des personnes nées en 1930, et qui prennent leur pension entre 90 et 95, partent avec une pension qui est, en moyenne, dans le privé, de 84%, première pension nette, de leur dernier salaire net. C'est donc une incontestable réussite. Et à l'époque, d'ailleurs, le mouvement syndical, en tout cas le syndicalisme de transformation sociale, la CGT, la FSU, Solidaire aujourd'hui, qui est née en particulier de départ de la CFDT, vu l'évolution très négative de la CFDT au cours des 30 dernières années, pour le syndicalisme de transformation sociale, la revendication, je prends par exemple le congrès de 95 de la CGT, c'est retraite à 55 ans, 50 ans pour les métiers pénibles, de nuit, etc., qui édividuent l'espérance de vie au demeurant, et cela à 75% du salaire net, du salaire brut, pardon, soit 100% du net, puisque les cotisations dites salariées, c'est 22-23% du brut, donc revendiquer 75% du brut, c'est revendiquer 100% du net. Donc c'est maintien du salaire à vie, c'est ça que ça veut dire, à 55 ans. Alors, il y a encore une règle qui, disons, est assez négative, c'est pour ceux qui ont une carrière complète, et la carrière complète, c'est 37 ans et demi, 37 ans et demi, ça élimine énormément de femmes, qui, bien qu'elles aient des diplômes supérieurs à celui des hommes, puisque les femmes sortent de l'école plus certifiées que les garçons, que les hommes, du fait de la seconde journée, accèdent à des emplois moins qualifiés, ont une carrière moins ascendante que celle des hommes, et donc, cette règle des annuités, c'est une règle qui discrimine énormément les femmes, et le mouvement syndical a progressé, il a baissé l'âge de revendiquer comme âge légal de la retraite, il a revendiqué toujours davantage de remplacement du dernier salaire dans la première pension, il en est à 100%, il s'est battu pour qu'on tienne compte de plus en plus du meilleur salaire, dans la fonction publique, c'est de fait le meilleur salaire qui sert de base de calcul, dans le privé, on est passé des dix dernières qui ne sont pas toujours les meilleures aux dix meilleures, bon, bref, le mouvement syndical s'est battu pour que la pension, ce soit la continuation du salaire, reste un seul truc à faire sauter, disons, c'est les annuités qui font comme si la pension, c'était la contrepartie de cotisations passées, et non pas la continuation du salaire, le droit à continuer son salaire, et là, sur ce point-là, il est clair que, à ne pas avoir mené la bagarre là-dessus, sur la suppression de la double peine pour les femmes, qui non seulement arrivent à 60 ans avec un salaire inférieur de 20-22% à celui des hommes, mais en plus, se font imputer contre elles cette difficulté d'accès au marché du travail au nom du fait qu'elles n'auraient pas la carrière complète, si bien que, alors qu'elles ont un salaire inférieur de 22-23% aux hommes, elles ont des pensions inférieures de 47% aux hommes, c'est 900 euros en moyenne pour le droit direct pour les femmes, contre 1600 euros pour les hommes, faute d'avoir mené cette bagarre pour la suppression des annuités, pour clairement dire mais la pension, c'est un droit au salaire, à vie, à 55 ans, non pas pour avoir du loisir, c'est pas à 55 ans, on n'est pas à être au loisir après une longue vie de travail, non, pour engager une seconde vie de travail, payer à vie, libérer du marché du travail, sans avoir à rendre compte des employeurs, sans à s'inquiéter du devenir de l'entreprise dans laquelle on est, c'est ce qu'ils font d'ailleurs concrètement, le bonheur au travail des retraités, les retraités sont heureux au travail parce qu'ils sont libérés du marché du travail, non pas parce qu'ils sont libérés du travail, le travail est une valeur anthropologique incontestable, mais ils sont libérés des conditions dans lesquelles l'emploi met le travail. Faute de cette battue là-dessus, clairement, sur la pension comme continuation à vie du salaire, et mon Dieu, plus il y a de personnes au-dessus de 55 ans, plus la production de valeur économique se fait par des gens libérés du marché du travail, c'est pour cela que la classe capitaliste est vent debout, évidemment, contre toute idée de pension comme continuation à vie du salaire, et veut la transformer en contrepartie de cotisations passées. Donc, faute de cette battue là-dessus, effectivement, le mouvement syndical a été battu, ça, il faut le dire clairement. La gauche de gauche, le mouvement syndical, malgré cette mobilisation croissante, ont été battus. Alors, encore une fois, les réformateurs n'ont pas pu modifier substantiellement la conquête telle qu'elle avait été faite entre 1920 et 1980. Cela dit, il y a un recul des pensions chez les cadres, par exemple. Il y a, en tout cas, une stagnation, donc une baisse du pouvoir d'achat relatif des retraites comparée à celle des salaires. Il y a une montée de la pauvreté parmi les plus de 60 ans qui témoignent de cette panne du dispositif. C'est une panne non seulement technique, mais aussi humaine, puisque quand on... J'ai un exemple très concret et beaucoup d'éditeurs en parlent, mais ce sont ces personnes âgées que l'on voit fouiller dans les poubelles qui ont du mal à se nourrir. Donc, quand on traite comme ça les vieux de notre société, les personnes qui ont travaillé et que, finalement, on les traite comme des poids, comme des parasites, aujourd'hui, ça en dit aussi très long sur l'état moral de ce système et de cette société. Il y a deux choses que vous dites. Il y a d'une part la pauvreté chez les plus de 60 ans. Cette pauvreté, elle a grandi au cours des dernières années, mais elle est inférieure à la pauvreté des moins de 25 ans, par exemple, qui sont, eux, les plus grandes victimes du marché du travail. Et puis, il y a la propagande sur le fait que les retraités sont une charge. Alors ça, cette propagande, il faut la combattre de façon très ferme parce que ce que nous avons inventé avec le système des retraites, et c'est ça qui n'est pas suffisamment perçu, y compris par ceux qui se mobilisent contre les réformes, ce que nous avons inventé, ça n'est pas de la solidarité des jeunes vers, enfin, des actifs occupés vers les personnes âgées. Pas plus d'ailleurs qu'on a créé de la solidarité des actifs occupés vers les chômeurs ou des actifs sans enfants vers l'échange de la famille ou des biens portants vers les malades pour prendre des quatre grandes branches de la sécurité sociale, vieillesse, maladie, famille et emploi. Ce qu'on a créé, c'est pas du tout de la solidarité par une ponction sur la valeur créée dans la sphère capitaliste, c'est-à-dire sur le marché du travail avec des gens qui contraint être des forces de travail portées sur un marché, le marché du travail, sont des demandeurs d'emploi et sont soumis au jou, finalement, des employeurs et des actionnaires pour produire des marchandises bien souvent d'un intérêt ou d'une qualité douteuse. Ce qui a été conquis, c'est pas du tout une ponction sur le profit ou sur le salaire lié au marché du travail pour financer de la solidarité, ce qui nous ferait dire que les retraités ne produisent rien et qu'ils vivent de la solidarité intergénérationnelle, comme on le dit, hélas aussi chez les opposants à la réforme. Ça, c'est le discours de nos maîtres qui nous disent qu'on ne peut produire de valeur que dans la logique du capital et ce qui se fait hors de cette logique-là, ce n'est pas du travail, c'est de l'activité, c'est utile, les retraités sont utiles, les parents sont utiles, les soignants sont utiles, les chômeurs peuvent être utiles dans le milieu associatif, je ne sais pas quoi, c'est ce que vont dire nos maîtres, mais ils ne produisent rien. Eh bien non, 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 et non, justement, ce qu'on a conquis, parce que la production, c'est une convention sociale, décider que si je conduis mes enfants à l'école, je ne produis rien, mais que si c'est une assistante maternelle qui les conduit, elle produit quelque chose, on voit que c'est une convention sociale, et cette convention sociale, nous l'avons fait bouger massivement avec la retraite, avec l'assurance maladie, avec la fonction publique, avec toutes ces conquêtes, avec le chômage, avec toutes ces conquêtes du XXe siècle, en disant, les retraités travaillent, ce n'est pas seulement qu'ils sont utiles, c'est qu'ils produisent de la valeur économique, les soignants produisent de la valeur économique, les fonctionnaires produisent de la valeur économique, les chômeurs produisent de la valeur économique, les parents produisent de la valeur économique, les allocations familiales, ce n'est pas une solidarité des célibataires avec la chargée de famille, c'est la reconnaissance de la valeur économique attribuée au travail des parents. Et donc, l'idée que les chômeurs sont un poids, c'est une idée absurde, les chômeurs contribuent, les chômeurs, je dis les chômeurs, parce que c'est d'ailleurs très vrai, que l'on dit tout le temps ça, mais dire que les retraités, puisque c'est ça votre question, dire que les retraités sont un poids, c'est une proposition tout à fait absurde, les chômeurs, comme les retraités, comme les soignants, comme les parents, comme les fonctionnaires, produisent la valeur économique correspondant aux prestations, aux pensions, aux indemnités journalières, aux salaires qu'ils reçoivent. Et vous m'avez fait remarquer la dernière fois que ce n'était pas dans une logique keynésianiste de l'économie, que ce n'était pas parce que les chômeurs et les retraités consommaient qu'ils produisaient de la valeur économique, ce n'est pas uniquement pour ça. Ah, ce n'est même pas du tout comme ça, parce que pour ça, parce que pour produire de la valeur économique, il faut produire des biens et services. Je reprends l'exemple des gamins conduits à l'école. Si vous restez chez vous, au lit, de toute façon, vous ne produisez pas de valeur économique. Mais l'assistante maternelle va produire de la valeur économique parce que, d'une part, elle produit quelque chose d'utile. C'est son travail concret d'assistante maternelle qui va accompagner les enfants qui sont confiés à sa charge, à sa garde, à l'école. Et d'autre part, en faisant cela, on considère par convention qu'elle produit de la valeur économique et qu'à ce titre, elle doit être payée. La dernière fois, vous preniez l'exemple du café. Vous disiez si un serveur me fait un café dans un bar, ce sera une création de valeur économique. Si je me fais un café tout seul chez moi, ça n'en aura pas. Dans votre système, de votre point de vue, il faudrait aussi comptabiliser ce café que je me fais chez moi comme participant de la valeur économique du pays ? Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je constate ce que l'on fait. Je constate qu'il y a une convention qui fait dire que ce café que je fais chez moi c'est de la valeur d'usage et pas de la valeur économique et que le même café que je fais comme salarié d'un restaurateur c'est de la valeur d'usage et de la valeur économique. Dans le premier cas, je suis actif, je fais quelque chose qui a un usage et que dans l'autre cas, non seulement je suis actif mais je travaille, c'est-à-dire que je produis de la valeur économique. Nous sommes dans la convention. Prenez les soins infirmiers, ce n'était pas du travail dans les années 50. C'était considéré comme une activité utile mais qui ne reléait pas de la production de valeur. Ce n'est qu'en 1976, c'est assez récent, qu'on a inclus dans le PIB, dans le produit intérieur brut, la production des administrations qu'on a considéré que les administrations sont une production de valeur. Ce n'est pas une activité utile qui consommerait de la valeur produite ailleurs, c'est de la production de valeur. Parlons justement un petit peu du PIB, de la manière dont ce PIB est calculé. On devait l'aborder la dernière fois. Finalement, on est parti sur d'autres sujets parce qu'il y avait beaucoup de choses à aborder. J'en profite, faisons un petit point là-dessus. Comment aujourd'hui calcule-t-on le PIB ? Vous avez expliqué que la définition a changé ne serait-ce que ces 30 ou 40 dernières années. Comment on le calcule aujourd'hui ? Et comment, selon vous, serait-il préférable de le calculer dans l'idée, évidemment, de mieux le redistribuer ? Alors, je réponds à deux questions qui sont différentes. Alors, comment est-ce qu'on le calcule ? On le calcule par l'addition des valeurs ajoutées des entreprises ou des administrations. Une entreprise, comment est-ce qu'on calcule sa valeur ajoutée ? Eh bien, on prend son chiffre d'affaires et on enlève des consommations intermédiaires pour finalement avoir une valeur ajoutée qui se partage entre ce qui va au salaire et ce qui va au bénéfice si c'est une entreprise non capitaliste ou au profit si c'est une entreprise capitaliste. Et pour l'administration, qui n'a pas de profit, qui n'a pas de bénéfice, la valeur ajoutée, c'est l'addition des salaires du personnel et de l'administration. C'est comme cela que l'on évalue la valeur ajoutée par l'administration. On a donc une addition de 2 000 milliards d'euros qui se répartissent entre 1 200 milliards d'euros qui vont au salaire, soit le salaire direct, celui qu'on a au bas de sa feuille de paye, soit le salaire socialisé, des cotisations sociales qui vont se transformer en prestations sociales dans l'ordre donc pension, maladie, invalidité, maternité, famille et emploi. Les 800 milliards qui restent, c'est 100 milliards de bénéfices des travailleurs indépendants, donc ça, c'est les revenus du travail des non salariés. Vous avez donc 1 300 milliards qui sont des revenus du travail, comme on dit, même si tous les revenus viennent du travail, on va y venir. Et puis, vous avez 700 milliards de profits qui sont une ponction, justement, sur la valeur produite par le travail de tous. Les 2 000 milliards que nous produisons, c'est notre travail qui les produit et puis les propriétaires s'en approprient 35%, 700 milliards. Alors, qui c'est les propriétaires ? C'est les propriétaires directs des entreprises mais si c'est des, je ne sais pas quoi, si c'est une PME qui est sous-traitante, complètement soumise aux donneurs d'ordre ou si c'est une petite entreprise d'agro, d'agriculture qui est complètement soumise à la centrale d'achat de Carrefour ou d'un distributeur, ces propriétaires gagnent peut-être un peu plus que les salariés mais pas forcément beaucoup plus. Ce n'est pas de ce côté-là que sera le profit mais ça peut être aussi, bien sûr, les propriétaires directs qui peuvent être les bénéficiaires de ce profit. La seconde catégorie de ces bénéficiaires c'est les actionnaires à travers les dividendes, à travers la hausse du cours des actions. Il y a deux occasions pour les actionnaires de ponctionner du profit et puis c'est les prêteurs et c'est même de plus en plus les prêteurs depuis une quarantaine d'années. Vous avez un endettement extrêmement massif des entreprises. Pour la France, on est à trois, quatre fois le PIB d'endettement des entreprises. C'est tout à fait énorme. Et là, donc, les prêteurs aujourd'hui sont une des sources essentielles de la ponction sur le travail de tous. Ça, c'est le calcul actuel, d'accord ? Et donc, vous me demandez ce que je préconise. moi, je ne préconise pas une autre calcul du PIB pour le partager autrement, comme vous dites. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. On peut évidemment trouver d'autres indicateurs sociaux que le PIB. Pas à la place du PIB, mais en plus du PIB. Il y a des indices, des indices de bonheur, des indices de bien-être, des indices de développement humain, notamment, des indices de développement humain, etc., qui renvoient plutôt au travail concret, à ce que nous produisons et à la satisfaction de nos besoins dans ce que nous produisons. Mais le PIB, ce n'est pas le travail concret. C'est pour cela que ces indices-là ne peuvent pas se substituer au PIB. Ils peuvent le compléter et donner une image qui va améliorer l'image que l'on a du pays par d'autres critères que les critères de la valeur économique. Le PIB, lui, il renvoie à la valeur économique, il renvoie au travail abstrait, pas au travail concret, pas à ce qu'on produit concrètement, mais à la valeur de ce qu'on produit. Et ce qui est, je trouve, extrêmement intéressant, c'est qu'un, il montre que 35% de ce qu'on produit va à des parasites. Quand même, ça devrait nous faire réfléchir. Surtout quand c'est des sommes comme 700 milliards. Eh oui. C'est effectivement énorme. Et puis que dans les 1 300 milliards qui vont aux salariés ou aux travailleurs indépendants, il y a précisément à peu près 7 à 800 milliards. Donc, vous voyez, on est dans l'ordre de près de 40% du PIB qui, eux, reconnaissent de la valeur économique à des activités qui ne sont pas subordonnées au capital, qui ne produisent pas de valeur capitaliste, qui sont le fait de gens qui ne sont pas soumis au marché du travail, de gens qui... Donc, c'est une activité qui est déjà émancipée du joug capitaliste. Et ça, on ne le dit pas assez non plus. Donc, finalement, dans le PIB, on voit les deux côtés de la balance. On voit le noir et le blanc. On faisait allusion au fait que nous ne sommes pas dans une logique utopique où on désigne comme noir le réel pour désigner un idéal blanc. Non, le réel, il est noir et blanc. Il est à la fois l'expression de notre exploitation. 700 milliards qui nous sont piqués, c'est quand même une sacrée expression de notre exploitation. L'expression de notre aliénation, nous n'avons pas de maîtrise sur notre travail. Dans de trop nombreux cas, nous ne pouvons maîtriser ni le lieu, ni le contenu, ni les méthodes, ni les collectifs dans lesquels nous sommes. Enfin, tout ça nous est imposé. Ça, c'est évidemment le noir qu'exprime le PIB. Et puis, nous avons ces 40% du PIB qui montrent la voie d'une alternative. Nous pouvons finalement supprimer le marché du travail puisque nous l'avons déjà fait pour les fonctionnaires, nous l'avons fait pour les retraités. Supprimons-le pour tout le monde, tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Nous n'avons pas besoin d'employeurs ni de marché du travail pour travailler. Et puis, nous pouvons supprimer le profit puisque nous le faisons déjà avec la cotisation qui finance la cotisation maladie, qui finance l'investissement hospitalier sans faire appel au marché des capitaux, tout comme la retraite est financée sans aucune épargne. En France, il y a 3% d'épargne pour financer la retraite, alors même que c'est un engagement de très long terme qu'habituellement, dans la logique du capital, on finance par de l'accumulation financière. Eh bien, nous avons fait la démonstration et pas sur des données marginales. On est sur des centaines de milliards d'euros. Nous faisons la démonstration qu'on peut se passer parfaitement et des actionnaires et des prêteurs et des employeurs. Tout ça, ce sont des parasites inutiles. Nous avons fait la démonstration que nous sommes bien plus heureux et que nous travaillons beaucoup plus efficacement quand on s'en passe. Et d'autant plus que si on s'en passe, les 700 milliards qui sont actuellement propriétaires viendraient compléter le reste du PIB et seraient, là aussi, partagés finalement avec tout le monde. Donc, ce sera une augmentation de salaire pour tout le monde. Ça ne peut pas être une augmentation de salaire, en tout cas, de salaire direct pour tout le monde parce que ces 700 milliards aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent pour une petite majorité d'entre eux 400 milliards de l'investissement. C'est-à-dire ce qui légitime le profit. On nous raconte toujours, c'est ce qu'on nous raconte. C'est normal qu'il y ait du profit si on veut investir. C'est ce grand discours aliénant. Si on veut créer des emplois, il faut pouvoir investir. C'est ce qu'on nous dit. Ah ben, ça c'est exact. De toute façon, nous avons besoin d'investir. C'est-à-dire, nous avons besoin de ne pas consommer immédiatement dans une consommation immédiate. Plus actuellement, nous consommons toujours immédiatement. Mais ne pas consommer dans des biens qui vont s'évanouir tout de suite. Des biens de consommation, comme on dit. On ne peut pas affecter tout ce que nous produisons aux biens de consommation. il faut bien que nous en affections une partie. 20 %, c'est beaucoup trop peu d'ailleurs. On peut en affecter 25 % par exemple. Et donc, 500 milliards, et non pas seulement 400 milliards, ce serait certainement beaucoup mieux pour l'investissement aussi bien des entreprises que des services publics. Donc, il faut qu'une partie de ce qu'on produit aille à l'achat de biens lourds ou à la production de biens lourds, ou soit constituée de la production de biens lourds qui ne vont pas être consommées immédiatement. Et ça, cette acquisition des biens lourds ou l'amortissement de ces outils de production, c'est le profit qui s'en charge. Mais les 700 milliards qui nous piquent sont loin d'aller tous à l'investissement puisque il n'y a que 400 milliards. Vous avez 300 milliards qui partent en fumée, bien sûr. C'est les dividendes des actionnaires qui sont distribués après investissement. C'est les entreprises qui font des OPA. Quand une entreprise fait une offre publique d'achat sur une autre, évidemment, elle le fait en augmentant le rendement des actions de l'entreprise achetée pour pousser les actionnaires à lui vendre leurs actions pour qu'elles puissent en prendre la propriété de cette entreprise dont elle veut s'emparer. Donc, on va gonfler encore la rémunération des actionnaires en piquant sur la valeur produite par notre travail. Ou encore, quand une entreprise rachète ses propres actions, que fait-elle ? Elle rachète ses propres actions pour pouvoir... pour voir le cours de ces actions augmentées et donc les revenus de ces actionnaires croître. Cela au détriment encore de la valeur produite par le travail. Donc, si nous supprimons la propriété lucrative, c'est-à-dire ce patrimoine qui s'approprie une partie de la valeur créée par autrui, ça ne va pas se traduire exclusivement par une hausse des salaires directs. Une partie va aller à la hausse des salaires directs, bien sûr, ou à la généralisation des salaires. Il y a des gens qui ne sont pas payés, des gens qui n'ont rien. Vous faisiez allusion à des situations de grande pauvreté. Tout ça doit évidemment disparaître et peut disparaître. Nous avons largement de quoi le faire disparaître dans nos sociétés très riches comme les nôtres. Et puis, il y a 500 milliards, par exemple, qui iront à l'investissement. Mais c'est nous qui déciderons parce que c'est nous qui, en créant une cotisation d'investissement, de même que c'est pour, je ne sais quoi, pour investir à l'hôpital, on ne fait pas appel au marché des capitaux, on augmente le taux de cotisation, maladie, en tout cas jusqu'en 95 puisque depuis, il y a eu un gel absolu et on a inventé, Juppé a inventé une caisse pour financer l'investissement de santé qui va emprunter le marché des capitaux. C'est une catastrophe, ce qu'on appelle la CADES avec une cotisation qui figure sur nos feuilles de peigne pour financer cette CADES ou rembourser la cotisation, la contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS. Mais jusqu'en 95, l'investissement hospitalier, il est financé par la hausse du taux de cotisation tout simplement et nous allons généraliser ce principe qui est, encore une fois, notre situation elle est en panne, il est en panne depuis 15, 16 ans, 17 ans, il n'y a pas vraiment de recul massif de tout ce que nous avions conquis mais ça n'avance plus et là il faut absolument que ça avance à nouveau et donc par exemple nous allons créer une cotisation économique qui sur le modèle de la cotisation sociale se substituera au profit pour financer l'investissement. Et l'urgence et que ça avance à nouveau puisque comme vous le dites on est à l'arrêt en gros au point mort depuis quelques années on a même l'impression qu'on est en train légèrement que François Hollande approche la main du lever de vitesse pour passer la marche arrière et petit à petit nous faire reculer. Est-ce que vous constatez ça aussi qu'après une période de gel des avancées on est peut-être rentré dans une période où on va tenter de les faire reculer ? C'est à ce moment-là qu'il faut évidemment se saisir de ces sujets-là pour empêcher cette reculade mais est-ce que d'après vous François Hollande est en train lentement mais sûrement de je ne sais pas mettre la main la main à la patte d'un délitement ou d'un détricotage progressif de ces institutions-là dont vous parliez ? Oui bien sûr mais ça lui pas plus que ses prédécesseurs c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est engagé encore une fois depuis une trentaine d'années oui tout à fait c'est un mouvement qui n'a pas l'opposition à la mesure de ces enjeux ça c'est clair on essaiera je pense d'expliquer pourquoi dans cet après-midi Hollande poursuit sans changement la politique de son prédécesseur il y a moins d'agitation etc. mais c'est exactement la même politique bien sûr alors est-ce que cette politique va encore plus grignoter les droits sociaux ? Oui c'est-à-dire que plus ça dure plus notre échec collectif dure plus les réformateurs c'est-à-dire le MEDEF l'UMP les centristes divers et variés de l'UDI par exemple les Verts le PS certains syndicats la CFDT il faut les nommer je ne veux pas simplement dire certains syndicats la CFDT en particulier cet arc réformateur là est à la manœuvre c'est eux qui pour le moment sont à l'offensif c'est eux qui battent leurs opposants et donc il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps ça c'est clair qu'il y a des délitements possibles Et justement d'après vous pourquoi cette absence d'opposition pourquoi une opposition a tant de mal à se constituer alors que les enjeux paraissent assez clairs on disait tout à l'heure il y a une continuité de ce système là donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans la même continuité une opposition qui s'est installée dans la durée on est peut-être en train de la construire petit à petit aujourd'hui brique par brique mais on en est encore loin vous disiez on a le temps de s'y pencher effectivement on a le temps alors pourquoi d'après vous l'opposition a autant de mal à se mettre ensemble et à s'unir il ne suffit pas qu'elles se mettent ensemble et qu'elles s'unissent c'est une condition sine qua non bien sûr aussi mais il faut aussi que ces pratiques et ces propositions soient clairement anticapitalistes clairement alternatives aux institutions qui aujourd'hui nous ont conduits là où nous sommes il s'agit si nous voulons être à la fois à la hauteur de ce qui s'est construit au 20ème siècle à l'initiative de la classe ouvrière et à la hauteur des initiatives des réformateurs aujourd'hui il s'agit de revendiquer et puis de commencer à pratiquer partout nous le pouvons la fin du marché du travail par exemple de revendiquer la fin des employeurs de revendiquer la fin des actionnaires la fin du crédit et vous voyez bien que c'est pas la fin de la valeur travail c'est à dire je crois qu'on s'en était expliqué la dernière fois mais c'est bon de le redire c'est bon de le rappeler tout à fait j'avais une question d'ailleurs là-dessus sur le temps la valeur et le temps la valeur travail ça a deux sens très différents souvent par valeur travail on entend la valeur anthropologique du travail concret le fait de faire telle ou telle chose c'est quelque chose qui m'humanise je suis obligé d'être dans un collectif ça me socialise ça me fait me heurter à une altérité qui est toujours bonne pour monter en humanité ça c'est au niveau de l'individu et au niveau de l'humanité tout entière ce travail concret il produit les conditions de notre poursuite comme espèce sur terre ça c'est incontestable la valeur anthropologique du travail c'est tout à fait c'est tout à fait vrai bien sûr mais quand on parle de valeur travail dans une logique capitaliste c'est tout à fait autre chose c'est le fait de mesurer la valeur du café dont on parlait ou de la conduite d'enfants à l'école mais ça peut être aussi de la construction d'avions de la mise en place d'une radio etc. qu'importe de mesurer la valeur par le temps de travail nécessaire en moyenne pas le temps concret qui est pris qui est mis pour faire cela mais le temps qui correspond aux conditions de productivité moyenne de l'époque et cette valeur travail c'est une des institutions majeures du capitalisme il s'agit donc de la combattre donc vous voyez que combattre la valeur travail combattre le marché du travail combattre la propriété lucrative combattre le crédit combattre l'existence de l'emploi qui m'oblige à passer sur les fouches codines d'un employeur combattre donc la fonction d'employeur combattre les prétendus investisseurs et les actionnaires vous voyez que et combattre pour les faire disparaître tout cela il s'agit que ça disparaisse vous voyez bien que c'est un combat qui n'est pas véritablement mené par les opposants à la réforme les opposants à la réforme reprenons ces différents points ils vont demander plus de sécurité pour le salaire ben oui mais ce n'est pas la revendication de salaire à vie ils vont revendiquer plus de pouvoir pour les travailleurs un droit de veto sur des licenciements économiques etc oui mais ce n'est pas tout le pouvoir aux travailleurs la propriété d'usage de tous les lieux de travail par les travailleurs la suppression des employeurs et des actionnaires ils vont revendiquer un pôle public de crédit mais ce n'est pas de revendiquer la fin du crédit et son remplacement par une cotisation économique nous sommes là dans une espèce d'entre-deux de chèvres et de choux de grisailles qui n'est pas capable un de susciter de l'enthousiasme populaire et qui deux laissent les capitalistes maîtres de la situation puisque les institutions centrales de leur domination le marché du travail le crédit la propriété lucrative la valeur de travail ne sont pas mis en cause on va peut-être les 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 contenir on va contenir le crédit privé en créant à côté de lui un crédit public mais le crédit privé reste légitime dans une telle proposition alors que les crédits privés est illégitime encore une fois au niveau macroéconomique d'une nation les investisseurs n'investissent que ce qu'ils viennent de piquer la dernière fois justement on parlait non seulement de la valeur travail du temps qu'il faut pour produire une voiture c'était l'exemple qu'on avait donné la dernière fois mais aussi dans ce que vous venez de dire cette idée que finalement l'état peut en faisant des aides sociales ou en dépensant un peu plus d'argent aider ça fait penser j'ai une métaphore qui me vient mais c'est un petit peu comme si on voyait une tablée se régaler d'un énorme gâteau et que l'immense masse des gens se met à réclamer les miettes au lieu d'avoir de réclamer lui aussi une vraie part dans ce gâteau on est en train de se dire voilà on aimerait bien voir quelques petites miettes si c'est possible alors que le festin est là et quelques-uns s'en emparent est-ce qu'on n'est pas dans cette logique-là finalement comme vous le disiez jamais on ne réussira à susciter un élan populaire si ce qu'on demande est finalement superficiel alors vous avez fait allusion à deux choses à l'état et puis au gâteau et à ses miettes parce que vous disiez il faut aussi combattre les économistes de gauche qui nous disent il faut que l'état dépense un peu plus il faut un petit peu plus de dépenses publiques et vous disiez il faut aussi combattre ces économistes-là qui restent dans une logique finalement une logique capitalistique alors le mot combat si je l'ai employé on peut aussi peut-être le discuter oui je ne sais pas si c'était le mot combat les économistes hétérodoxes comme on dit parce que il y a tous ceux qui hurlent avec les loups et qui sont les experts des radios des médias des télévisions en se prétendant toujours universitaires et en oubliant d'ajouter qu'ils sont aussi membres du conseil d'administration de telle boîte qu'ils se gobergent avec la participation au marché financier etc. Donc ceux-là évidemment ce sont des adversaires c'est clair qu'il faut combattre et c'est la majorité des économistes mais en revanche les économistes hétérodoxes qui se combattent qui se battent aux côtés des opposants prenez je ne sais pas les économistes intérêts Frédéric Lordon les économistes d'attaque de la fondation Copernic et puis des gens qui à l'université enseignent une économie hétéronox non ce sont des alliés ce ne sont pas des adversaires mais c'est vrai c'est ça le point plutôt nous sommes un réseau salarial leurs alliés parce qu'on est encore beaucoup plus petits que tous réunis bien sûr nous ne sommes pas leurs adversaires non mais nous nous avons un discours décalé pour prendre l'exemple des données celui de la dépense publique nous récusons le terme de dépense publique s'agissant en tout cas du travail des fonctionnaires ou du travail des salariés des services publics puisque hélas tous ne sont pas fonctionnaires dans l'activité de l'état il y a de la dépense publique c'est vrai lorsque par exemple l'état achète des armes on estime que l'achat d'armes ne doit pas être une activité privée laissée aux initiatives individuelles parce que ça engage des choix tout à fait dramatiques que seuls les pouvoirs publics peuvent engager et donc l'état va collecter l'impôt pour acheter à notre place je dirais des équipements des biens et des services qu'il vaut mieux ne pas laisser à l'initiative de consommateurs individuels mais la plus grosse partie de l'activité de l'état c'est pas de dépenser en notre nom à tous comme je dirais consommateurs collectifs des biens et des services qui relèvent de l'intérêt général l'essentiel de l'activité de l'état c'est la production des fonctionnaires les fonctionnaires ne dépensent pas d'argent eux ils produisent l'argent un juge une comptable un jardinier municipal une infirmière un enseignant etc ne dépensent pas d'argent ils produisent la valeur économique correspondant à leur salaire l'impôt dans ce sens là je ne parle pas encore une fois de l'impôt qui sert à acheter des virages ou des biens et services produits par des entreprises de travaux publics etc ou à rembourser la charge sur la dette ça c'est encore une autre histoire puisque cette charge elle est totalement illégitime puisque les prêteurs sont des gens qui ont piqué au préalable l'argent qu'ils prêtent bon oui je pense qu'il faudrait y revenir mais les fonctionnaires eux produisent l'argent dont ils sont payés sinon ça voudrait dire que je ne sais pas quoi moi un jardinier municipal précisément un jardinier municipal qui entretient les espaces verts dépenserait de l'argent venu d'ailleurs d'où de la valeur capitaliste ce qu'on va implicitement supposer bien sûr et puis que le même en tant que salarié d'une entreprise privée d'espace vert produirait bien sûr que non les deux produisent mais le jardinier municipal qui est fonctionnaire produit de manière subversive de la production capitaliste il ne met en valeur aucun capitaux il ne rend compte aucun actionnaire il ne relève pas du marché du travail il a un grade il est qualifié lui il a un salaire à vie et tout cela est subversif du capitalisme alors c'est pour cela que le récit capitaliste du réel va être de dire non les fonctionnaires ils dépensent de l'argent public de l'argent qui viennent de nos entreprises alors si nous qui nous opposons à cette classe exploiteuse nous adhérons à son discours évidemment nous serons en grande difficulté une classe n'est dominante que pour autant que ceux qu'elle domine adhèrent à son récit du réel donc effectivement réseau salariat en aucun cas ne revendique plus de dépenses publiques puisqu'il récuse le terme même de dépenses publiques c'est la production publique qui doit voir sa part augmenter dans le PIB au détriment de la production capitaliste pour que nous maîtrisions davantage les biens que nous produisons alors quant aux miettes et aux gros gâteaux oui enfin ne disons pas que nous revendiquons des miettes il ne faut pas dire ça les revendications syndicales les revendications de la gauche de gauche des milieux alternatifs des associations ce n'est pas des miettes mais donc l'image gâteau-miettes je ne la reprendrai pas à mon compte comme telle parce que je crois que ça sous-estime l'enjeu de ce que revendiquent les opposants à la réforme mais en revanche effectivement on revendique plutôt un autre partage de la valeur ajoutée un autre partage du PIB plus pour le salaire moins pour le capital qu'une autre façon de produire le PIB c'est sur le partage du gâteau que nous sommes mobilisés et non pas sur la production du gâteau alors que c'est pour cela qu'il est si important de parler de production publique et non pas de dépense publique nous avons déjà une définition totalement subversive de la production lorsque nous payons les retraités les retraités qui cultivent des fleurs ils travaillent c'est donc pas du tout la production telle que le capital l'entend or nous la pratiquons déjà à très grande échelle c'est vraiment un des points essentiels de ce que nous disons à réseau salariat sortir d'un discours qui porte sur le partage de la valeur ajoutée faire bouger le curseur comme on dit taxer le capital pour que le travail ait plus de place enfin etc sortir de ce discours là pour un discours beaucoup plus offensif qui consiste à dire mais c'est nous qui avons un décider de la production c'est nous qui produisons c'est nous qui décidons je parlais de Miette tout à l'heure en pensant à certaines revendications syndicales je vois notamment toutes ces usines qui ferment et on a l'impression qu'il y a beaucoup de salariés beaucoup de travailleurs qui sont prêts à sacrifier énormément pour avoir cette chance infinie de se lever à 7h tous les matins pour aller travailler à l'usine et qu'en plus ils devraient s'estimer heureux s'ils ont conservé ce travail là c'est dans cette logique là quand vous disiez il faut lutter contre la logique de l'employeur il faut lutter contre ces logiques là j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une demande qui est trop minime par rapport à ce que devrait être notre demande syndicale et populaire ah oui non mais ça c'est tout à fait évident encore une fois nous ne pourrons battre les réformateurs qui sont à la manœuvre qui nous battent depuis 30 ans nous ne pourrons les battre que si nous sommes sur un tout autre terrain que le leur plus celui du bah donnez-nous du travail cherchons un repreneur qui va nous donner du travail plus nous battre sur le terrain d'améliorer notre employabilité pour répondre davantage aux exigences de l'emploi de choisir les filières de formation les plus adéquates pour l'emploi futur etc ne plus du tout se battre sur ce terrain là qui est le terrain par lequel nous donnons en permanence à nos maîtres les chaînes ou les verges pour nous battre etc nous battre sur le terrain de la maîtrise de la production de la maîtrise du travail évidemment que toute entreprise qui est désertée par son propriétaire doit devenir la propriété d'usage des salariés pour prendre des choses immédiates et cela protégé par la loi et la police bien sûr Bernard Friot est avec nous aujourd'hui en direct sur Radio Ici et Maintenant Bernard Friot est sociologue et économiste il a enseigné à Paris 10 aujourd'hui Paris Ouest on continue la conversation dans quelques instants on va revenir sur la question de la dette dans quelques minutes et on ouvrira ensuite le standard aux auditeurs pour toutes vos questions et toutes vos réflexions sur le sujet avec Bernard Friot ce sera dans quelques instants d'une petite heure on fait une pause musicale et on se retrouve juste après vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com notre invité aujourd'hui dans la revue de presse économique Bernard Friot sociologue et économiste membre du réseau salariat d'ailleurs membre ou fondateur peut-être ? fondateur avec d'autres fondateur avec d'autres donc du réseau salariat on parle des questions de très nombreuses questions on a parlé de de la dette des retraites de la rigueur enfin voilà toutes ces questions et bien d'autres évidemment alors j'aimerais qu'on revienne sur la question de la dette vous disiez tout à l'heure toute dette est illégitime il faut lutter contre le crédit et aujourd'hui on en avait parlé la dernière fois un petit peu il y a cette espèce de fable comme quoi la dette de la France serait bien trop élevée le déficit serait trop élevé et il faudrait se serrer la ceinture pour reprendre le contrôle de notre économie et aujourd'hui nous serions entre les mains d'une bande de financiers internationaux qui décident qui font la pluie le beau temps finalement de par leur possession d'une bonne partie de la dette de la France alors vous dites finalement contrairement à Frédéric Lordon qui lui propose un audit de la dette où on verrait quelle est la bonne et la mauvaise dette vous dites non même pas la peine d'aller jusque là il faut simplement déclarer que toute dette est illégitime alors est-ce qu'on peut commencer par là oui bien sûr en précisant qu'il y a deux niveaux de l'endettement il y a l'endettement des ménages comme on dit lorsque j'emprunte pour acheter un appartement lorsque je fais de l'épargne parce qu'emprunter ou épargner c'est le pile et la face du même activité pour acheter une voiture là il y a un nécessaire crédit ça on ne peut pas supprimer le crédit et les dettes là sont légitimes je ne peux pas avec le flux courant de mes ressources mensuelles acheter un appartement et mettre cash 100 000 ou 200 000 euros sur la table pas plus que je ne peux le faire même pour une somme plus faible mais qui excède mes ressources mensuelles comme une voiture à 10 000 euros et donc il ne s'agit pas de supprimer ce crédit là le crédit au particulier c'est un crédit qui est nécessaire il n'y a aucune raison qui est un taux d'intérêt ce crédit pourra se faire par des organismes communs des organismes que nous organiserons entre nous et qui qui rendront totalement inutile le taux d'intérêt le taux d'intérêt n'a pas de de fondement économique nécessaire nécessaire mais alors en revanche là c'est tout à fait clair qu'il y a une absolue illégitimité de la dette pour financer l'investissement des entreprises pourquoi ? parce que ces 400 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure des entreprises ou de l'état lorsque l'état investit lui aussi pour des productions publiques les 400 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure d'où viennent-ils ? ils ne viennent pas du passé il n'y a pas un moment où on a épargné et puis là hop voilà que arrivent les 400 milliards qu'on va tirer du passé dans des espèces de je ne sais pas quoi de congélateurs de valeurs économiques c'est pas du tout comme ça que ça se passe absolument pas les 400 milliards que nous investissons en 2012 ou en 2013 sont produits en 2012 ou en 2013 il n'y a pas d'accumulation d'une période sur l'autre de valeurs économiques dans des coffres forts ou dans des congélateurs nous 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 investissons une partie de ce que nous sommes en train de produire donc il n'y a aucune aucun besoin de de d'accumulation qui viendrait du passé ou qui viendrait d'ailleurs d'ailleurs parce que oui il n'y a pas il n'y a pas une chambre forte remplie de lingots d'or à la banque centrale européenne par exemple pour être très clair pour dire les choses clairement qu'il y ait des lagos d'or pour gager les engagements de création monétaire ça c'est tout à fait possible mais encore une fois ça c'est pour la création monétaire la création monétaire c'est lorsque on anticipe et ça il faut le faire il faut régulièrement créer de la monnaie on anticipe une valeur nouvelle un supplément de valeur on va passer de 2000 à 2200 milliards bon ben là il faut créer de la monnaie qui anticipe cette création nouvelle et qui est totalement gagée pour qu'elle ne soit pas inflationniste sur le travail qui va produire ces 200 milliards nouveaux mais là on n'est pas sur la question de la création monétaire on est sur la question des prêts pour investissement dont on prétend qu'ils nécessitent une accumulation préalable mais absolument pas il faudrait des fonds propres oui on peut parler de fonds propres mais ça c'est pas ça c'est un un vocabulaire de comptabilité privée qui ne qui ne rentre pas dans le raisonnement que je suis en train de faire le le ce que je voulais dire c'est que l'argent qui finance l'investissement actuel en France ne vient ni du passé ni d'ailleurs alors on pourrait dire si il y a des capitalistes étrangers qui viennent avec ce qu'ils ont ponctionné sur les travailleurs chinois ou américains et qui viennent s'implanter en France oui bien sûr sauf que il y a des capitalistes français qui avec l'argent qu'ils ont ponctionné sur le travail en France vont s'implanter à l'étranger et quand on fait la balance des capitaux comme on dit les capitaux sortis les capitaux rentrés elle est à peu près équilibrés c'est à dire que les 400 milliards qui sont investis cette année en France c'est du une partie du travail produit cette année en France donc il n'y a aucun besoin de crédit aucun besoin de s'endetter aucun besoin de d'aller puiser hier ou ailleurs l'argent nécessaire pour l'investissement aucune légitimité des prêteurs et encore une fois nous l'avons parfaitement montré à très vaste échelle lorsque je l'ai rappelé par la cotisation maladie par exemple nous 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 approprions collectivement dans des caisses d'assurance maladie une partie de ce que nous produisons et ces caisses vont vont subventionner les hôpitaux pour financer l'investissement hospitalier vous voyez bien il n'y a pas de remboursement il n'y a pas de taux d'intérêt c'est une subvention une partie de ce que nous produisons collectivement 12% 11% 10% du PIB 9% c'est un peu européen enfin entre 9 et 12% une partie de ce que nous produisons nous décidons de nous l'approprier collectivement nous nous débarrassons du parasitisme des propriétaires lucratifs des compagnies d'assurance ce que les américains n'ont pas fait c'est pour ça qu'ils dépensent 15% de leur PIB pour un système de santé qui n'est pas meilleur que le nôtre donc nous nous approprions collectivement cette part du PIB qui est nécessaire pour l'investissement sanitaire et nous faisons cet investissement sans passer par des prêteurs tout prêteur est illégitime s'agissant de l'investissement à l'échelle de la société cet investissement sanitaire il comprend aussi les salaires des infirmières les salaires des médecins qui travaillent dans les hôpitaux non c'est l'investissement les salaires des infirmières ou des médecins ça c'est une autre partie de la cotisation c'est la cotisation aussi mais la cotisation elle sert à la fois à financer des salaires et puis à financer qui sont des flux courants des dépenses courantes pardon et puis à financer aussi les dépenses courantes de petits équipements de dépenses d'énergie enfin etc et puis à financer alors les dépenses lourdes des grosses dépenses qu'on ne fait qu'une fois tous les 5 ans tous les 4 ans ou qu'on amortit en 4-5 ans et qui sont des dépenses d'investissement pour en parler et vous parlez du système américain qui est effectivement on voit des hôpitaux sur-endettés ça commence à se voir en France aussi malheureusement des hôpitaux endettés des situations extrêmement graves ou aussi pour parler des caisses de retraite on en parlait tout à l'heure des gens qui cotisent toute leur vie à une caisse de retraite privée et qui au moment où ils vont pour récupérer leur pension comme par hasard on leur dit vous n'avez pas lu la petite ligne du contrat il vous manque 6 mois de travail pour l'obtenir ou une espèce de loupole juridique d'arnaque juridique qui fait que la plupart des retraités américains sont obligés de continuer à travailler puisque souvent leur mutuelle de retraite les a arnaqués vu que c'est du privé évidemment tout est permis et c'est la loi de la jungle économique qui prévaut Dieu merci le peuple américain est un peuple qui s'est organisé aussi les travailleurs américains sont organisés ce n'était pas la loi de la jungle comme s'il n'y avait pas ces organisations et ces conquêtes il y a des droits il ne faut pas non plus noircir le tableau américain c'est un autre choix mais ce qui me paraît vraiment décisif c'est de bien poser que nous n'avons pas du tout besoin de prêteurs à l'échelle de la société nous n'avons pas du tout besoin de capitalistes à l'échelle de la société nous pouvons travailler sans employeurs nous l'avons vu tout à l'heure mais aussi sans actionnaires tout cela c'est du parasitisme alors maintenant il y avait une deuxième partie dans ce que vous aviez dit c'est le discours de Hollande mais après avoir été celui de Sarkozy tous ces gens là sont totalement interchangeables c'était celui de Reagan dans les années 80 aussi etc je ne sais plus si c'était ça que disait Reagan c'était d'être bouche senior voilà d'accord en disant attendez mais nous nous serrons la ceinture c'est pour maîtriser notre destin nous avons des maîtres chanteurs qui sont les alors ils n'appellent jamais comme ça puisqu'ils sont plein de révérences pour ces gens là ils pensent que ils sont placés justement pour nous faire croire que ces gens là sont indispensables les investisseurs internationaux voilà nous avons des investisseurs internationaux qui nous notent et ben ben si on ne leur donne pas des signaux positifs ben nos notes vont baisser et tout naturellement les les taux d'intérêt vont augmenter et c'est donc pour desserrer les taux qui nous subordonnent à ces prêteurs que nous allons nous serrer la ceinture enfin ce raisonnement est ignoble il est obscène enfin la première chose à se dire c'est que cet étau n'a aucune légitimité que ces maîtres chanteurs sont des maîtres chanteurs que les les marchés des capitaux sont le fait de 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 personnes en chair et en os c'est pas des marchés comme ça comme nous l'a fait croire Hollande au discours du Bourget il n'a pas de noms et de vignes de vignes bien sûr que si qu'ils ont des noms et c'est en général des copains des politiques il les connaît en plus il les connaît très bien les noms et les visages évidemment ces marchés qui sont donc le fait de gens qui ont volé Arnaud c'est un c'est un brigand ce sont des ce sont des voyous tous ces gens là Arnaud a obtenu pour à peu près le franc symbolique le textile vosgien le textile du nord il a dépecé tout ça il a détruit tout ça il s'est fait une fortune par des procédés qui certes ce sont légaux mais on voit bien ce que c'est que la loi des affaires capitalistes c'est vraiment des gens qui sont hors la loi fondamentalement et donc il n'y a aucune il n'y a aucune révérence à avoir vis-à-vis d'eux il n'y a aucune non plus aucune je ne sais pas quoi aucune haine tout ça ne sert à rien le problème n'est pas ni de les révéler ni de les haïr il n'est pas de manifester contre eux en hurlant sur le fait que ce serait des salauds ce n'est pas ça la question ça c'est l'illusoire vengeance du vaincu ce genre de manifestation de sa haine vis-à-vis de ceux qui l'exploitent non il s'agit de nous en débarrasser tout simplement nous n'avons besoin ni d'Arnaud ni de Schweitzer ni de la famille Renault ni de je ne sais pas qui ni des fonds de pension américains ni rien de tout cela nous avons nous sommes à l'origine de la production c'est à nous d'en décider et donc en aucun cas il ne s'agit d'envoyer des signaux positifs à ces parasites il s'agit de poser des actes qui les rendent rendent leurs propriétés inopérantes donc quand on nous dit si vous vous attaquez aussi violemment au système capitaliste tous ces gens là vont fuir tous ces grands investisseurs ces grands patrons ces champions d'industrie ou je ne sais plus comment on dit vont partir c'est une bonne nouvelle en fait excellente nouvelle vivement qu'ils s'en arrivent tant mieux s'ils s'en vont c'est urgent d'une part parce que ce ne sont pas des grands décideurs ce sont des on les compare à des grands sportifs parfois on dit ce sont des personnages exceptionnels c'est quand même la doxa ambiante aujourd'hui oui le sport se porterait beaucoup mieux s'il y avait beaucoup moins de sportifs exceptionnels et beaucoup plus de pratiques populaires du sport et l'économie aussi se porterait beaucoup mieux s'il y avait beaucoup moins de grands dirigeants et une propriété d'usage des entreprises partagée par tous les salariés ce n'est pas à cause d'Arnaud que nous avons une industrie du luxe en France c'est malgré Arnaud nous avons une industrie du luxe qu'on peut dire contestée dans un certain nombre de ses objets de ses clients bien sûr nous avons une industrie du luxe qui doit tout à ses salariés et rien du tout à ses propriétaires donc qu'il s'en aille c'est évidemment une excellente chose et ils s'en iront ruiner et c'est ça qui est tout à fait fondamental nous n'allons pas évidemment les rembourser ça fait depuis des siècles que certains en tout cas des années des dizaines d'années que Arnaud a piqué 30 ou 40 milliards sur le travail qu'il a exploité on va évidemment pas le rembourser on va évidemment pas honorer une quelconque dette vis-à-vis de ces grands délinquants nous allons mettre des lois qui rendront illégale la propriété lucrative et qui donc supprimeront toute valeur au portefeuille d'action je me parle d'avocat du diable une dernière fois et après on parlera des idées du réseau salariat et de vos idées en ce qui concerne le salaire à vie juste une dernière fois une réflexion que j'ai entendue plein de fois donc voilà en gros je vous ressors tous les arguments que j'entends dans des conversations que j'ai avec des amis et on me dit mais attends si tu veux empêcher quelqu'un d'accumuler de l'argent etc mais plus personne n'aura envie de travailler et de se défoncer j'adore cette expression et de se défoncer pour travailler en gros l'argument c'est si on ne peut pas gagner 100 000 euros par mois ça ne sert à rien de se défoncer au travail ou de donner tout ce qu'on a j'entends ça très souvent malheureusement et c'est devenu quelque chose d'un argument qui vient très naturellement aux gens même si eux sont au SMIC par ailleurs ça ne dépend pas du revenu qu'on a soi-même d'ailleurs alors ça c'est les effets effectivement de médias people qui en permanence font rêver sur des situations qui sont inaccessibles à tous et c'est tous en question je pense qu'ils ne pourraient plus vivre s'il n'y avait pas cet espoir de se retrouver dans la situation des people non alors là les exemples contraires sont infinis la SNCF fonctionnait beaucoup mieux quand il n'y avait globalement aucun salaire supérieur à 8000 euros par mois je parle de cadres dirigeants on a aujourd'hui 150 d'ailleurs c'est pas énorme sur les 150 000 salariés de la SNCF il y a 150 cadres dirigeants qui ont des salaires exorbitants la SNCF se porte plus mal donc bien sûr que non nous n'avons nous n'avons pas du tout besoin d'espérer des salaires supérieurs à je pense à 6000 euros par mois pour travailler pas du tout sur la SNCF en plus il y a quelque chose d'absolument invraisemblable c'est qu'on nous dit en permanence quand on parle de privatisation d'une entreprise que cela fera jouer la concurrence on l'attend toujours et que surtout les prix vont baisser on nous a dit ça pour l'énergie on a dit ça pour le train et finalement jamais les prix n'ont baissé à tel point qu'on se demande encore comment cet argument de si on privatise cela va faire jouer la concurrence donc les prix vont baisser comment cet argument tient encore puisqu'on a tellement d'exemples qui ont montré que ce n'était pas vrai ah mais cet argument ne tient pas c'est évident il est répété à l'envie sans aucune preuve par les économistes prébandés dont on évoquait tout à l'heure qui sont les prédicateurs de la vertu une vertu qui ne pratique pas pour eux-mêmes bien sûr sur les radios et à la télé mais nous n'arrivons pas à rendre illégitime ce discours enfin nous n'y arriverons en tout cas que lorsque l'ensemble des salariés aura dit mais le roi est nu tant que nous pensons que l'économie c'est il c'est pas nous mais c'est nous on n'est pas des sujets de l'économie on n'est pas des acteurs de l'économie on est des êtres de besoins qui avons droit du pouvoir d'achat et qu'on se bat pour la hausse du pouvoir d'achat et puis qu'on attend que d'autres nous donnent du travail etc évidemment nous ne pourrons pas invalider le discours de la servitude mais ce qui me paraît très intéressant c'est qu'il y a et surtout chez ces fameux jeunes dont on dit qu'ils sont dépolitisés alors là je peux témoigner vraiment contre sur de très 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 nombreux exemples il y a chez les trentenaires pour prendre cette tranche d'âge mais enfin il y a de plus jeunes et de plus âgés mais il y a chez ces jeunes prétendument dépolitisés un nombre de gens qui justement n'obéissent pas à l'injonction d'employabilité refusent d'être formatés par le marché du travail refusent de mettre leur toute leur capacité à produire de la valeur économique au service d'actionnaires parasitaires alors certes ils sont dans la galère certes ils bricolent avec le chômage certes ils ont des trajectoires un peu chaotiques et certes leur capacité à assumer des vies familiales avec ce que ça suppose de long terme etc. est en cause parfois oui oui il n'empêche qu'il faut saluer cette attitude de refus de la servitude et que ce qui est très urgent c'est que ces refus là qui sont multiples qui sont vraiment qui gagnent même maintenant une place considérable chez les jeunes parce que eux-mêmes sont les victimes du marché du travail donc ils voient bien que ce n'est pas de ce côté-là qu'ils vont s'en tirer il faut que ces refus là soient rejoints ou rejoignent les combats syndicaux plus traditionnels c'est ça c'est un peu c'est un peu l'enjeu du succès d'une offensive contre les réformateurs et contre les propriétaires lucratifs contre les employeurs contre les politiques qui les servent c'est qu'ils vont s'en tirer c'est que tous ces refus là viennent enrichir la bataille syndicale et que la bataille syndicale viennent appuyer de sa logistique de sa tradition etc ces refus Alors je me fais le relais d'une question de Laurent qui vient me poser dans le couloir et justement qui est tout à fait liée à ce que vous venez de dire comment vos étudiants puisque vous étiez professeur à Paris 10 comment vos étudiants recevaient ces idées-là recevaient ce discours-là voilà quel type de réaction vous aviez est-ce que vous avez toujours des contacts d'ailleurs avec des étudiants voilà comment est-ce qu'avec la plus jeune génération vous aviez dans vos amphithéâtres et dans vos salles de cours ce message-là passait ces idées-là passaient comment vous étiez reçu en gros Ah mais très bien je pense que là encore une fois il faut récuser totalement l'idée d'une dépolitisation de la jeunesse c'est une idée fausse totalement fausse ils ne se reconnaissent pas dans les canaux traditionnels de l'action collective et pour une part ils ont raison parce que ces canaux sont en échec parce que les revendications traditionnelles ne sont pas à la hauteur de l'acquis révolutionnaire de la classe ouvrière telle qu'elle s'est telle qu'ils se sont constitués entre 1920 et 1970 75 chez nous donc bien sûr cela dit lorsque j'étais enfin lorsque je suis dans un amphi je ne tiens pas non plus je ne tiens pas un discours militant je suis un discours qui produit du savoir qui n'émet pas forcément une norme qui ne donne pas forcément un contenu sur ce qui devrait être mais bien sûr que mes cours ont été plutôt reçus avec intérêt quant à savoir si j'ai toujours des contacts mais bien sûr puisque d'une part il y a des doctorants qui n'ont pas fini leur thèse qui continuent à préparer leur thèse avec moi d'autre part je suis toujours chercheur je suis chercheur à temps plat maintenant que je n'enseigne plus et donc je suis bien sûr dans mon université encore présent on parlait de cette idée comme quoi les jeunes seraient dépolitisés s'il y a une dépolitisation de la jeunesse c'est peut-être parce qu'il y a eu une dépolitisation de la politique aussi et comme vous disiez les canaux type PS, UMP effectivement n'intéressent plus les jeunes puisqu'ils ont le sentiment en tout cas c'est ce que je constate dans ma génération que ces gens-là n'ont rien à leur apporter que ces gens-là ne font que mentir c'est pour résumer en une phrase c'est ça le mensonge le mensonge à quoi ça sert d'aller les écouter ils mentent toute la journée c'est pour en une phrase résumer ce que pensent la plupart des jeunes aujourd'hui bien sûr donc ça je ne peux qu'approuver en ajoutant tout de suite qu'il ne s'agit pas de donner raison à d'autres menteurs puis fait fait encore qui sont le Front National bien sûr autour du tout ce pourri il ne s'agit pas du tout de tomber dans cette affaire-là il s'agit bien de chercher des formes d'organisation collective respectueuses des personnes non racistes qui ne désignent pas des boucs émissaires y compris des boucs émissaires du côté des îles qu'il faudrait taxer qu'il faudrait etc 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 des boucs émissaires du côté de l'islam du côté des immigrés ou des prétendus immigrés qui sont là depuis trois générations mais sur l'école on colle toujours cette étiquette de l'immigration oui bien sûr qu'il est extrêmement important de s'organiser en dehors des canaux habituels des réformateurs en tout cas en dehors de la CFDT en dehors du PS en dehors de l'UMP en dehors du MEDEF bien sûr alors on va ouvrir le standard dans pas très longtemps j'aimerais avant qu'on essaye de faire un point peut-être en prenant un exemple concret on va inventer une personne et on va essayer de la mettre dans votre j'allais dire dans votre système c'est pas très juste de parler de système puisqu'on est dans la discussion on est vraiment dans la construction de quelque chose donc il n'y a pas un plan comme ça déjà qui serait déjà écrit à l'avance on est évidemment dans la discussion de la construction donc on va imaginer un jeune de 18 ans voilà appelons-le Martin arrivé à 18 ans avec cette idée de salaire à vie cette personne obtiendrait ce qu'on avait vu dans la première émission 1500 euros par mois assuré jusqu'à la fin de sa vie avec la possibilité d'acquérir de nouvelles qualifications qui lui permettraient d'atteindre un niveau supérieur de rémunération sachant qu'une fois qu'on a atteint un niveau supérieur donc on avait dit 1500 3000 4500 et 6000 comme étant les 4 échelons de salaire sachant qu'une fois qu'on a atteint qu'on a prouvé sa capacité sa compétence on atteint un nouvel échelon à vie donc il n'est même plus question de retraite puisque c'est finalement un salaire à vie c'est le nom de cette idée donc voilà prenons cet exemple Martin à 18 ans voilà arrive à l'âge adulte reçoit pour la première fois ses 1500 euros chaque mois maintenant qu'est-ce qui s'ouvre à lui quel peut être son parcours là-dedans on parlait des preuves de qualification donc voilà comment vous nous raconteriez finalement la vie de cet individu arrivé dans ce système-là parlons déjà du passé de Martin parce qu'il est arrivé à 18 ans après un parcours scolaire et là je voudrais montrer la cohérence d'une qualification universelle comme nous allons en parler avec toutes les réflexions sur l'école commune et je voudrais faire référence aux travaux d'un groupe de chercheurs avec lequel l'Institut Européen du Salariat est en lien alors l'Institut Européen du Salariat je précise c'est un réseau de chercheurs Réseau Salariat c'est une association d'éducation populaire je fais de la pub réseau-salariat.info l'Institut Européen du Salariat IES-salariat.org c'est un réseau de chercheurs qui justement réfléchit sur notre passé notre passé collectif de sécurité sociale de convention collective de statut du salarié etc. bon et sur également ce qui sourd de l'actualité ce qui peut être tiré d'émancipateur de la réalité actuelle ce sont donc des sociologues pour une grosse part mais aussi il y a quelques politistes comme on dit des économistes des juristes et l'Institut Européen du Salariat est donc en lien avec le groupe de recherche sur la démocratisation scolaire le GRDS là encore il a un site qu'on peut trouver à GRDS qui préconise une école commune c'est-à-dire une école sans filière et sans notes ce sont des universitaires tout à fait sérieux des grands spécialistes de la sociologie et de l'éducation qui ont beaucoup analysé l'acte éducatif qui ont tiré parti de tout ce qui s'écrit dans le monde sur la question il y a une énorme littérature mondiale sur tout cela qui montre que les pays comme je ne sais pas quoi la Finlande qui ne pratiquent pas de notes ou qui n'ont pas de filière ont des résultats bien supérieurs aux nôtres donc on a tout à fait en commun avec ces chercheurs l'idée d'une école qui pousse tout le monde à la réussite parce qu'on supprime les filières tant qu'il y a des filières avec un bac général un bac de technicien un bac pro dans le bac général un bac S un bac ES un bac L etc enfin les termes ont peut-être changé mais enfin c'est toujours ça avec des options chacun voit de quoi il retourne il est clair que c'est une organisation de l'échec scolaire les enseignants savent qu'il y aura toujours une filière de rélégation où tous ceux qui n'ont pas réussi à mettre en situation de réussite pourront aller donc il faut ôter ce parachute aux enseignants pour qu'ils soient obligés de mener à la réussite tous les élèves donc il faut supprimer les filières c'est fondamental et l'existence de ces voies de garage en plus est justifiée par l'existence de notes où finalement ceux qui ont les moins bonnes notes vont être ceux qui vont finir dans ces voies de garage voilà et la note n'a pas que cet effet de justifier l'élimination relative elle a aussi pour effet d'introduire une attitude de concurrence là où il faut introduire au contraire une attitude de coopération et d'émulation dans la coopération d'émulation bien sûr dans la coopération et ça c'est ce que l'école fait mal dès lors que chacun se voit y compris maintenant sur internet avec les parents qui peuvent suivre en live tout le bulletin scolaire de leurs enfants avec un classement une hiérarchie des élèves bien sûr puis hiérarchie des lycées puis hiérarchie enfin bref tout ça est affligeant et tout ça mène l'école évidemment à son inefficacité reconnue aujourd'hui donc il s'agit de produire une école sans notes et sans filière avec une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans et alors à 18 ans tout le monde est donc dans la même situation scolaire et tout le monde a le même niveau de qualification niveau 1 le premier niveau de qualification qui effectivement veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? qualifier quelqu'un qualifier quelqu'un c'est pas le certifier parce que quand j'ai dit même situation scolaire ça peut être avec des ensuite des filières différentes certains seront plutôt dans la science d'autres dans la littérature dans l'art dans le génie civil enfin etc les soins bon ça bien sûr qu'il y aura des diplômes différents évidemment et des niveaux de diplômes différents parce qu'au-delà de l'école commune jusqu'à 18 ans il va y avoir des parcours scolaires qui vont être différenciés qualifier quelqu'un c'est donc pas du tout lui attribuer un diplôme pas du tout ça c'est la certification qui renvoie au travail concret que l'on fait qualifier quelqu'un c'est reconnaître qu'il participe à la production de valeurs économiques que du point de vue de la valeur économique il est utile pas simplement du point de vue de l'utilité sociale de ce qu'il fait mais du point de vue de la valeur ce que les capitalistes gardent pour eux la valeur économique la décision sur la valeur économique et bien tout ça il faut que ce soit au contraire un droit politique inaliénable offert à tous et un tel droit politique inaliénable offert à tous il a trois dimensions que j'énumère très brièvement pour vous dire quel est le paquet cadeau qu'on reçoit à 18 ans donc ce Martin là il reçoit à 18 ans comme élément de sa majorité et de sa majorité politique parce que l'économie devient un lieu de citoyenneté c'est pas simplement ça n'est plus du tout la monarchie sans aucun droit pour les salariés qu'est l'économie et l'entreprise aujourd'hui il reçoit le niveau 1 de qualification le salaire qui va avec des calculs de coin de table montrent que ça peut être 1500 euros et donc comme c'est un attribut politique de sa personne c'est irrévocable c'est un salaire à vie d'accord et il reçoit en même temps un droit à une carrière salariale parce qu'on peut ne pas se contenter de 1500 euros par mois et cette carrière salariale peut par exemple s'inscrire dans une fourchette de 1 à 4 si on reprend les conventions collectives les mieux négociées aujourd'hui ou le statut de la fonction publique l'écart interdécile comme on dit c'est à dire entre les 10% les mieux payés et les 10% les moins payés cet écart interdécile est à peu près de 4 donc pourquoi pas généraliser cette situation mais la généraliser vraiment avec des salaires qui vont de 1 à 4 si ça démarre à 1500 donc ça finit à 6000 chacun doit pouvoir être garanti qu'il pourra s'il le veut passer des épreuves de qualification alors les épreuves de qualification c'est on en a des exemples dans ce qu'on appelle aujourd'hui la validation des acquis d'expérience prenez un coiffeur par exemple qui veut monter en qualification mais il n'y a pas besoin qu'il 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 fasse des activités spécifiques qu'il va faire valoir les acquis de son expérience comme on dit c'est à dire qu'il va constituer un dossier qui montre ce qu'il a fait dans les différents domaines liés à son activité de coiffure et puis il va passer devant un jury un jury de professionnels et peut-être également des tiers pas uniquement que des professionnels qui vont le regarder faire une coiffe une coiffure non une coupe pardon je cherchais le mot une coupe ou je ne sais pas moi teindre des cheveux et puis voir comment il s'est géré une clientèle comment etc etc et il va avoir un niveau de qualification supplémentaire voilà c'est des choses qui existent déjà alors ce qui existe déjà avec la VAE c'est un diplôme ce coiffeur qui était coiffeur va devenir il va avoir un brevet professionnel de coiffeur qui lui permettra de s'établir à son compte de monter un salon etc c'est pas de ça qu'il s'agit il ne s'agit pas de donner des diplômes il s'agit de donner des qualifications c'est à dire qu'il va passer à la qualification 2 et effectivement son salaire va passer à tant il est peut-être 1500 il passera à 2000 etc alors vous avez dit des salaires qui vont passer comme ça de 1500 à 3000 à 4000 à 6000 à 6000 non les choses sont progressives déjà aujourd'hui vous avez des échelons si on est très ancien dans un niveau de qualification on peut avoir un salaire plus élevé que quelqu'un qui est nouveau dans un niveau de qualification supérieur nous avons un dispositif qui est déjà très pensé encore une fois tout cela assume du réel nous portons plus loin un réel déjà là c'est ça la force de la démarche qu'on ne part pas d'un point de vue d'une espèce de pas de côté sécessionniste on assume tout ce qui est d'émancipateur dans le réel ça c'est le premier ensemble de droits liés au salaire à la qualification le deuxième droit que reçoit Martin à 18 ans c'est un droit de copropriété d'usage de ses futurs lieux de travail qu'est-ce que c'est que la copropriété copropriété il n'est pas propriétaire tout seul sauf s'il est travailleur indépendant donc il est propriétaire tout seul mais dès qu'on est deux on est copropriétaire la copropriété d'usage c'est une copropriété c'est-à-dire qu'on décide du lieu où se fait le travail du type de travail de l'objet du travail des conditions de travail on décide de l'investissement de ce qui de ce qui est bon pour l'entreprise on décide des accords internationaux que l'entreprise passe dans la division internationale du travail si division il y a on décide de la hiérarchie donc ça c'est la copropriété alors copropriété d'usage ça veut dire ça veut dire qu'on ne tire aucun revenu de cette propriété alors que les Arnaud et compagnie eux ils tirent un revenu de leur patrimoine ça c'est la propriété lucrative il s'agit de supprimer la propriété lucrative mais en revanche de généraliser la propriété d'usage vous voyez je n'utilise jamais les mots propriété publique propriété privée et je ne parle pas de supprimer la propriété absolument pas il faut au contraire l'élargir mais massivement il s'agit que nous devenions copropriétaires là où nous ne le sommes pas nous ne sommes pas propriétaires en général de nos logements il faut que nous rendions l'appartement où nous sommes ou le studio où nous sommes dans l'état où nous l'avons trouvé vous vous rendez compte qu'aucune propriété d'usage n'est possible alors que souvent l'aménagement de son lieu de vie c'est décisif dans l'affirmation de notre personnalité donc il s'agit que tous les lieux d'habitation soient des propriétés d'usage et que tous les lieux de travail soient des propriétés d'usage donc on va généraliser au contraire la propriété en supprimant la propriété lucrative et puis ça c'est le le deuxième ensemble de droits qui fait partie de la majorité de Martin et je termine d'ailleurs sur ce deuxième ensemble de droits en disant que la copropriété d'usage n'est pas celle des seuls salariés de l'entreprise s'il s'agit d'une petite entreprise de quartier ça peut naître que les seuls salariés mais si c'est la SNCF il n'y a pas que les cheminots qui doivent décider de l'avenir de la SNCF parce que la SNCF ça engage de l'aménagement du territoire des choix énergétiques très lourds il s'agit donc que ce soit copropriétaire d'usage des entreprises les salariés bien sûr des entreprises et toutes les parties prenantes le mot entreprise est un mot qui est insuffisant d'ailleurs de tous les lieux de travail y compris les services publics aujourd'hui les fonctionnaires ne sont pas propriétaires d'usage de leur lieu de travail il s'agit donc que nous soyons tous propriétaires d'usage de notre lieu de travail ça c'est le deuxième ensemble de droits et puis le troisième ensemble de droits pour qu'il soit sûr que les deux précédents ne sont pas des droits fictifs c'est la maîtrise de l'investissement et ça pour la maîtrise de l'investissement il faut d'une part créer la cotisation économique en remplacement du profit ça c'est la première chose et ensuite que chacun d'entre nous à 18 ans puisse participer à la délibération des caisses d'investissement on l'avait abordé la dernière fois le fait de restaurer les élections dans notamment la sécu par exemple ce qui n'est plus cas restaurer les élections et le contrôle à tous les niveaux puisque vous allez avoir des caisses d'investissement vous allez avoir des caisses de salaire pour financer les salaires parce que oui qui alors Martin fait des études par exemple il reste à 1500 euros tant qu'il ne passe pas d'épreuve de qualification il reste à 1500 euros de toute façon et ensuite quand il quand il va sur sur son lieu de travail sur un lieu de travail ou quand il monte un collectif de travail il mais j'ai oublié ce que je voulais dire donc je vais arrêter ce point je ne sais plus exactement ce que j'avais commencé comme raisonnement j'insiste donc sur le fait que la majorité à 18 ans s'enrichit considérablement autour du salaire à vie de la carrière salariale possible pas obligatoire bien sûr mais possible autour de la propriété d'usage des lieux de travail autour de de la maîtrise de l'investissement donc on voit que Martin a un bel avenir devant lui en tout cas il a beaucoup plus de beaucoup plus de propriétés comme vous le disiez justement il n'est pas question du tout d'abolir la propriété c'est pas on n'est pas sur une logique où l'état récupérait enfin c'est pas du tout l'idée Martin là a énormément de possibilités puisqu'il a donc cette carrière salariale qui lui est ouverte et finalement il a le choix de faire ce qu'il veut vraiment faire puisqu'il n'est pas oppressé ou obligé de s'orienter par un marché du travail comme vous le disiez par les aléas économiques de son existence donc il a véritablement la liberté c'est déjà une chance inestimable oui bien sûr alors il a le choix du statut c'est à dire il peut être travailleur indépendant il peut être fonctionnaire il peut être salarié d'une entreprise tout cela est possible et sera possible au cours de notre existence nous pourrons passer de ces statuts à d'autres puisqu'il y aura donc une beaucoup plus grande mobilité entre le travail indépendant la fonction publique et le salariat d'entreprise deuxièmement cela dit il ne fera pas comme ça ce qui lui passe par la tête parce que le travail est forcément collectif même quand on est travailleur indépendant il faut que on trouve des partenaires si on ne les trouve pas ma foi on n'arrive pas à travailler donc il va falloir que ce Martin entre dans un collectif ou crée un collectif pour cela il faudra qu'il respecte les règles du collectif et il pourra en être licencié mais vous voyez bien que le licenciement ce n'est pas le chômage ce n'est pas la négation que la personne produit de la valeur économique on part avec son salaire et sa qualification et puis on va les faire valoir ailleurs on a pu faire un faux pas on a pu se tromper on a pu faire un mauvais choix de collectif etc évidemment les licenciements sont vérifiés sans employeur qui par exemple décide de licencier un autre je ne sais pas comment on doit dire un autre collaborateur du collectif un autre membre du collectif est-ce que c'est le reste des membres du collectif qui décide si cette personne doit s'en aller est-ce qu'il y a tout de même un chef comment ça se passe alors il y a des chefs c'est pas forcément le chef qui décide ça peut être une décision collective ça dépend aussi de la taille évidemment de l'entreprise il y a des chefs bien sûr ces chefs parce que le travail est fait de contraintes et puis parce que le travail est aussi fait de décisions collectives qui doivent être appliquées sinon cette décision collective c'est copropriétaire il faut bien qu'il y ait une hiérarchie qui fasse appliquer les décisions cette hiérarchie elle peut être élue mais il faut aussi l'intervention d'un tiers parce que l'élection ne peut pas épuiser le mode de désignation de la hiérarchie sinon il peut y avoir dans des endroits une médiocrité qui s'installe à vie donc de même que le droit de licenciement doit continuer à exister avec régulation surveillance par les syndicats régulation par la justice etc de même l'élection ne peut pas être l'unique composante de la désignation des directions il faut aussi un tiers qui intervienne dans le processus de désignation qui paye ? qui paye ? parce que vous demandez qui licencie mais qui paye ? qui paye ? et bien sûrement pas l'entreprise parce que l'entreprise elle peut être tout à fait en début d'existence ne pas avoir encore de marché parce que le marché n'est pas supprimé vous voyez bien le marché du travail est supprimé le marché financier est supprimé le marché du logement un certain nombre de marchés de biens absolument fondamentaux doivent être supprimés il faut créer une sécurité sociale du logement les transports de proximité doivent être gratuits etc mais pour le reste l'alimentation par exemple c'est quelque chose qui est un peu entre deux est-ce que ça doit dépendre du marché ou est-ce que ça doit dépendre d'une protection de la part de l'état ou en tout cas de mettre ça à part comme la santé ou le logement ou les transports non je pense que là au niveau de l'alimentation il faut conserver une activité marchande mais là sous réserve des contrôles sanitaires enfin etc etc c'est pas en ce moment qu'on va oublier ce genre de choses mais encore une fois les marchés ne sont pas supprimés et une entreprise qui démarre ou qui je sais pas quoi qui a fait de mauvais choix peut se trouver brusquement sans chiffre d'affaires donc il ne s'agit pas du tout que le salaire à vie des salariés dépend des aléas des entreprises les entreprises cotisent et c'est la caisse des salaires qui mutualise les valeurs ajoutées des entreprises pour les affecter en affecter cette partie là donc au salaire qui paye les salariés d'accord et sur je demandais qui licencie mais avant de licencier il faut se faire embaucher alors qui embauche qui choisit ça dépend encore une fois si on est dans un logique dans une logique de petite entreprise c'est le collectif si on est dans une logique de grande entreprise il y a forcément des procédures bien sûr mais tout ça est déjà pas mal pas mal expérimenté on sait comment embaucher dans la fonction publique on sait etc ce qu'il faut c'est faire disparaître la fonction d'employeur c'est à dire un employeur c'est pas seulement quelqu'un qui embauche c'est quelqu'un qui décide du niveau de valeur économique dans laquelle la personne s'inscrit à travers la qualification de son poste et qui va pouvoir influer sur le niveau de salaire de la personne ça ça doit complètement disparaître entièrement disparaître les supérieurs hiérarchiques ne doivent avoir aucun poids sur la carrière salariale de ceux avec qui ils travaillent puisqu'aujourd'hui on en arrive à des situations absolument absurdes où quelqu'un de très diplômé va maquiller son CV pour faire croire qu'il est moins diplômé et on a très souvent j'ai entendu ça mais des dizaines de fois des gens qui disent on m'a dit que j'étais parfaite pour le boulot parfait ou parfaite pour le boulot mais que j'étais trop qualifié donc comme évidemment j'avais trop de diplômes il fallait me payer un peu plus cher et le patron a préféré ne pas m'embaucher embaucher quelqu'un de moins qualifié que moi là c'est encore une fois un jeu juridique c'est à dire on embauche des gens de manière à les sous-qualifier pour moins les payer finalement je me permets de mon point de vue de parler de certifier ces gens là ils ont un diplôme ils ne sont pas qualifiés hélas ils ne sont pas qualifiés puisqu'ils n'ont pas un grade de la fonction publique ils sont sur un marché du travail et là il y a un employeur qui va décider justement de leur niveau de qualification à travers le poste qu'il leur attribue oui bien sûr bien sûr nous ne sommes plus dans cette logique absurde de gâchis énorme que représente le marché du travail il y a un gâchis de la jeunesse aujourd'hui qui est invraisemblable alors là n'insistons pas sur ce point heureusement que les jeunes cherchent dans la débrouille comment exprimer ce qu'ils sont mais enfin globalement un c'est de la débrouille donc ça il faut absolument en finir avec ça par le salaire à vie justement deux ça les limite quand même ils ne peuvent pas se donner au maximum de leur capacité donc ce gâchis là il s'agit de le supprimer puis aussi tout le gâchis des salariés qui vont dans leur boîte en traînant les pieds qui en ont marre de faire des trucs sur lesquels ils n'ont aucune prise qui seraient tellement plus actifs et participants si c'était eux qui décidaient bien sûr oui ça c'est malheureusement un problème qui s'est généralisé ces dernières années et on a l'impression qu'aujourd'hui être heureux dans son travail c'est quasiment une perle rare c'est quelque chose de très difficile c'est pas une perle rare parce que de fait encore une fois la valeur anthropologique du travail fait que quand on interroge les salariés sur leur rapport au travail les mots qu'ils associent à travail vous avez dans l'Uma Dimanche qui sort aujourd'hui qui sort demain pardon un sondage sur le rapport des salariés au travail que la rédaction de l'Uma Dimanche m'a demandé de commenter et ce qui est tout à fait significatif c'est que les mots qui sont les plus associés à travail dans un sondage sérieusement fait c'est des mots qui renvoient à bonheur à réalisation de soi enfin etc je ne sais plus quels sont les deux mots d'ailleurs mais enfin vous retrouverez ça dans l'Uma Dimanche de cette semaine oui donc il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent plaisir dans leur travail mais la façon dont on organise le système du travail le marché du travail effectivement rend beaucoup de gens malheureux on a encore cet exemple terrible la semaine dernière de cette personne qui s'est immolée devant un pôle emploi parce que soi-disant elle n'avait pas travaillé assez d'heures et on en arrive à se donner la mort pour des choses aussi stupides c'est hallucinant tout à fait tout à fait c'est bien de ça qu'il faut sortir et ce il faut doit tout de suite être même remplacé par nous pouvons c'est ça qui importe parce que nous avons déjà si vous voulez par exemple quand on crée quand on crée l'Unédic en 58 qui va donc distribuer des indemnités journalières aux chômeurs on proclame le droit au salaire des chômeurs on ne proclame pas leur droit à l'emploi on ne dit pas qu'il faut qu'ils se confondent au marché du travail pour y avoir ils ont droit à du salaire maintenu pendant X temps et c'est sous l'impulsion des réformateurs de la CFDT et du MEDEF en particulier puisque c'est la CFDT et le MEDEF qui gèrent l'indemnisation du chômage que ces IJ ces indemnités journalières de salaire sont devenus assez récemment une allocation de retour à l'emploi un chômeur est sommé d'améliorer son employabilité il est sommé de se formater aux exigences du marché du travail ça il faut en finir et nous le pouvons puisque nous pouvons donner tort au MEDEF et à la CFDT aux réformateurs en général en nous appuyant sur la cotisation sociale sur toutes les traditions qui ont fait que la classe ouvrière a conquis tellement de droits entre 1920 et 1975 ces droits là ils sont là ils sont là ils n'ont pas été détruits les cotisations qui financent une production alternative elles sont là elles n'ont pas été supprimées elles sont là massives et il s'agit de nous appuyer dessus pour aller plus loin vous êtes en direct sur Radio Ici et Maintenant avec Bernard Friot aujourd'hui dans la revue de presse économique Bernard Friot vous êtes aussi l'auteur alors je vais dire vous êtes sociologue et économiste vous avez enseigné à Paris 10 et vous travaillez d'ailleurs toujours dans cette université avec vos doctorants qui finissent leur thèse je voulais dire un mot aussi de vos livres vous avez publié je crois deux ou trois livres peut-être même plus donc est-ce qu'on peut dire un mot un mot de ces livres là donner le titre et l'éditeur oui bien sûr alors vous avez des livres en français qui sont parus tous aux éditions La Dispute en tout cas les plus récents il y en a qui a une quinzaine d'années mais ça je je n'en parlerai pas aux éditions La Dispute vous avez l'enjeu des retraites en 2010 vous avez l'enjeu du salaire en 2012 et vous avez puissance avec un S puissance du salariat en septembre en septembre 2012 qui est la reprise mais avec des chapitres supplémentaires d'un ouvrage paru antérieurement puissance du salariat c'est vraiment le dossier historique c'est comment nous avons conquis la sécu le statut des fonctionnaires la qualification des postes de travail etc ça c'est en gros 1920 1975 comme je le dis vous avez tout à l'heure comme j'ai dit à plusieurs reprises c'est la période offensive la période conquérante et c'est extrêmement important de faire cette histoire parce que cette histoire elle est entièrement gommée on ne l'apprend pas à l'école évidemment et hélas quand on l'apprend c'est une contre-histoire en disant c'est une histoire frauduleuse qui nous dit ah mais c'est l'époque qui voulait ça c'était le capitalisme fordiste qui nécessitait qu'il y ait une solvabilisation de tout le monde d'entrer à la sécurité sociale pour que tout le monde puisse acheter des bagnoles des biens de grande consommation etc tout ça c'est de l'histoire frauduleuse c'est de l'histoire scandaleuse et donc vous avez dans puissance du salariat une réévaluation de cette histoire et de son caractère extrêmement émancipateur l'enjeu des retraites l'enjeu du salaire ce sont des ouvrages plutôt d'intervention dans le débat politique l'enjeu des retraites a connu un assez beau succès parce qu'il a aidé à la mobilisation dans les années 2010 enfin en 2010 dans la bagarre contre la réforme des retraites l'enjeu du salaire est un ouvrage beaucoup plus récent qui est très utilisé dans toutes les formations les conférences auxquelles je suis invité encore une fois à travers tout le pays on peut trouver l'agenda sur le site de Réseau Salaria réseau-salaria.info vous avez aussi en anglais des ouvrages collectifs qui sont le fait de réseaux de chercheurs que j'ai animés sur les questions de politique sociale en Europe donc vous avez Wage and Welfare en 2004 et puis là en avril 2013 va apparaître Wage and Attack le salaire attaqué par les politiques justement publiques de l'emploi européen là c'est chez Peter Lang un éditeur anglophone pour les anglophones je rappelle les titres donc aux éditions des livres qui sont publiés aux éditions La Dispute il y a donc L'enjeu des retraites paru en 2010 L'enjeu du salaire qui date de 2012 ça c'est le dernier et aussi donc celui sur l'histoire des conquêtes sociales entre 1920 et 1976 Puissance au pluriel du salariat Puissance du salariat aux éditions La Dispute Collection Travail et Salariat voilà pour les livres comme on sait que c'est très important que les livres circulent voilà il faut faire un petit peu de énormément il faut faire une bataille du livre je voudrais vraiment que les auditeurs se convainquent de faire des arbitrages dans leurs dépenses davantage en faveur du livre un livre de sciences sociales se vend à moins de 1000 exemplaires dans tout l'espace francophone Belgique Suisse Canada compris c'est une catastrophe or il n'y a que par le livre qu'on prend le temps de se confronter à soit du matériel historique soit des raisonnements et donc de s'émanciper de tout le discours aliénant que les médias nous racontent c'est précisément ce que j'allais dire faire des émissions de radio même de 3h comme nous le faisons actuellement c'est excellent c'est très bien mais ça permet de mettre le pied à l'étrier il faut ensuite aller plus loin et là il n'y a que la lecture d'un livre bien écrit qui peut faire ça évidemment on pourrait faire une émission de 10h on n'arriverait pas à donner le contenu d'un livre c'est évident bien sûr alors je vais ouvrir le standard car je sais qu'il y a de nombreuses questions donc le 08 92 23 95 20 s'il y a beaucoup d'appels on va essayer de les faire passer relativement vite pour qu'il y ait le plus de gens qui est temps de s'exprimer oui je répondrai je ferai des réponses courtes on va prendre le temps s'il y a besoin de prendre un peu de temps on le fera mais l'idée c'est que le plus de gens possibles puissent passer donc 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Bernard Friot vous entendez ça sonne déjà sur les questions de salaire à vie sur les questions de retraite sur les questions économiques que nous avons abordées depuis 14h je répète 08 92 23 95 20 radio ici et maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com la revue de presse interactive et économique aujourd'hui en compagnie de Bernard Friot sociologue économiste à Paris 10 et membre du réseau salariat on accueille Pierre bonjour Pierre oui bonjour je vais savoir dans combien de temps d'après vous d'après ce que vous pensez le niveau de salaire et le niveau de vie des pays émergents sera comparable au niveau de l'OCDE pour que les produits d'Europe de l'OCDE soient compétitifs par rapport aux pays pauvres et que ce pauvre enfin quand ils sont dans notre niveau ça dans combien de temps dans 20 ans dans 30 ans dans dans 50 ans oui alors il faut reprendre la question de la compétitivité premièrement nos produits sont en concurrence pour l'essentiel avec des produits produits en Europe dans des conditions salariales ou de coûts du capital qui sont les mêmes ou à peu près puisque les trois quarts de nos échanges se font à l'intérieur de l'Europe ça c'est un premier point donc il ne faut pas toujours penser pays émergents quand on parle compétitivité deuxièmement le coût de nos marchandises ce qui pèse sur le coût de nos marchandises c'est le coût du capital quand un capitaliste globalement pique 35% de ce que l'on produit et n'en réaffecte que 20% à de l'investissement vous avez la 15% de coulage qui sont des coûts que nous pouvons tout à fait supprimer donc nous pouvons réduire le prix de nos marchandises en supprimant les 15% de coûts totalement inutiles du capital alors je ne sais pas les capitalistes il n'y a plus que les capitalistes ils ne font plus leur beurre il n'y a plus de capitalistes alors ah bah oui heureusement ils n'ont plus le château ils n'ont plus du hôte ils n'ont plus enfin bon c'est beaucoup 15% je pense aux plus riches je pense quand ils ont des milliards et des milliards ce n'est quand même pas 15% qu'ils mettent dans leur poste pour s'enrichir au niveau du personnel ça m'étonnerait quand même quand je ne sais pas moi les plus grosses boîtes à mon avis c'est quand même moins de 15% probablement peut-être 5-10% tout cassé peut-être 5% non je prends un chiffre disons comment on dit macroéconomique nous produisons 2000 milliards d'euros d'accord nous en récupérons 1300 pour les salaires ou les revenus des travailleurs indépendants et puis il y a donc 700 qui vont au profit 35% et sur ces 700 qui vont au profit il n'y en a que 400 qui sont investis 20% et donc vous avez 300 milliards 15% du PIB qui partent en fumée ceux-là nous pouvons évidemment les supprimer des prix non mais les milliards pas comme réellement en fumée parce que les milliardaires qui se remplissent les poches pour leur juste en confort la richesse et tout ils investissent quand même ils fournissent quand même du travail pour construire des châteaux ou pour enfin les réaménager pour fabriquer des yachts et tout donc je veux dire de ce côté-là c'est quand même pas tout à fait perdu alors il y a une partie qui va en consommation de luxe il y a une partie qui va en consommation complètement sans effet en termes ni de salaire ni quoi que ce soit je ne sais pas ils achètent des réalisances secondaires à l'appel et compagnie ils ont beaucoup ça je pense les riches ils ont ils sont soncturément logés dans un très particulier ou je ne sais pas quoi par les voyeurs et ils ont dans l'immobilier par un investissement probablement et tout et ça donne quand même du travail pour construire ces immeubles-là pour eux qu'ils achètent eux et qu'ils se trouvent d'ailleurs probablement tant qu'ils ne l'occupent pas ou qu'ils ne pensent pas les occuper ce que c'est là ce n'est pas perdu pour tout le monde je pense nous ferions beaucoup mieux de produire les logements dont nous avons besoin plutôt que les immeubles des nababs des logements sociaux vous voulez dire des logements en tout cas pourquoi social le gouvernement a prévu 500 000 logements mais à mon avis il est loin du compte dans pas longtemps dans un an ou deux 2013-2014 il y avait 500 000 logements prévus je crois sociaux non 500 000 logements en tout Pierre écoute la réponse de Pierre on peut tout à fait on peut tout à fait les construire nous avons tout à fait les possibilités encore faut-il que nous nous maîtrisions la production de logements et pour maîtriser la production de logements il faut supprimer la propriété lucrative qui a gonflé les prix de l'immobilier de façon invraisemblable qui nous empêche de maîtriser la production ce qui coûte plus cher dans l'immobilier c'est le terrain c'est quand on voit le même logement à Neuilly ou à Neuilly-sur-Seine ou dans un village perdu de la Creuse dans le même logement à Neuilly c'est 5-6 fois plus cher vous signalez un point très important c'est qu'il faut que le sol le sol doit être une propriété collective en aucun cas le sol ne peut être une propriété lucrative qui permette à ceux qui sont propriétaires d'un terrain de tirer des revenus de cette propriété ça ça doit être totalement supprimé en Israël le terrain appartient à l'Etat et le joint est aussi plus cher qu'en France aussi cher qu'en France probablement ça ne joue pas grand chose alors là c'est l'intérêt à s'enrichir de oui mais votre propos est contradictoire vous dites que c'est le que c'est le coût du oui mais je dis comment rajouter le problème parce qu'en Israël le terrain appartient à l'Etat et en fait le joint est presque aussi cher qu'en France ou quoi mais pourquoi parce que l'Etat a besoin de payer des tanks des avions vous avez quatre guerres qui sont là-bas et tout donc il est payant en grande partie probablement grâce au prix des terrains qui vend et qui ont construit les impôts on va dire non mais ce que vous dites là est effectivement très utile comme pour bien préciser ma pensée encore une fois en aucun cas un terrain ne peut faire l'objet d'un profit que ce soit un profit d'une collectivité publique ou un profit d'une personne privée tout cela doit être relevé du bien commun comme l'eau comme l'air le terrain doit relever des biens communs c'est qu'en URSS je crois non c'est pas qu'en URSS oh mais non en URSS vous aviez un dispositif qui faisait que les entreprises étaient des espèces de providences pour les salariés là évidemment une fois que la médiocrité est installée elle n'en s'en sort pas non non il ne s'agit pas du tout que de faire des entreprises providences il s'agit de multiplier comme je l'ai dit les droits individuels à la qualification avec un salaire à vie et ainsi de faire au contraire que les salariés ne dépendent pas des entreprises surtout il faut qu'ils ne dépensent pas des entreprises alors Pierre on va accueillir d'autres auditeurs qui sont en attente non Pierre je suis désolé mais il y a vraiment du monde en attente donc voilà une dernière question Pierre et ensuite il faudra laisser la place à Michel qui est derrière mais c'est pas utopique l'histoire de faire la vie et tout ça si le type est au chômage comment voulez-vous qu'il se salarié à vie si le type veut grimper dans l'éché social comment voulez-vous prévoir ça à 50 ans à l'avance ou 40 ans à l'avance ou 30 ans à l'avance c'est utopique tout ça mais personne ne prévoit dans les années 30 70 on faisait des plans de carrière pour les 4 par exemple on savait que dans 10 ans on serait ça dans 15 ans on serait ça dans 20 ans on est patatique maintenant c'est plus faisable il y a trop de variables il y a le niveau économique qui varie trop souvent d'une année sur l'autre l'exil et tout ça c'est plus du tout faisable mais il ne s'agit pas de faire au niveau de la France il n'y a plus de plan d'ailleurs je crois il n'y a plus de plan indicatif au niveau de la France il ne s'agit pas de faire des plans de carrière pour les autres chacun est bien capable de faire son plan de carrière qu'est-ce que il ne s'agit pas du tout on peut le remplir on peut faire son plan et si on ne le remplit pas si on n'est pas capable ou quoi ou s'il y a un accident dans la vie ou quoi oui c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait cet effet de cliquet d'une qualification qui ne peut pas baisser elle peut progresser si on passe des épreuves de qualification mais si on a un accident ou un incident je ne sais pas quoi mais un divorce il y a des tas de choses qui peuvent et bien ça n'a aucun effet ça n'a aucun effet sur le statut de la personne ça n'a aucun effet sur ses ressources le niveau de qualification est acquis à vie ensuite il progresse avec des épreuves de qualification il peut progresser effectivement il peut progresser il peut en fait pas plus 2 puis pas plus 5 quand on est dans la fac en cours du sport non 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 ce n'est pas forcément par des diplômes j'ai bien distingué la certification et la qualification c'est pour ça que j'ai parlé à propos de la montée en qualification de ce que nous pratiquons déjà à travers la validation des acquis de l'expérience là il ne s'agit pas du tout de passer par l'école pas nécessairement non ça ne veut pas dire que les diplômes sont sans importance mais ça veut dire que la progression en qualification n'est pas je ne sais pas quoi une espèce de méritocratie scolaire voilà voilà Pierre merci à toi Pierre merci au revoir merci passe une bonne journée au revoir on accueille Michel à présent je vais juste rappeler le numéro du standard le 08 92 23 95 20 on accueille Michel oui bonjour bonjour je me permets de dire ben non volontiers je suis parfaitement en phase avec tout ce que vous avez dit je vous l'avais entendu une fois déjà et ça fait depuis très longtemps que j'ai subi aussi toutes ces différentes étapes disons depuis 1968 68 65 et tout ça bon je ne pense pas à une utopie ce n'est pas du tout une utopie au contraire au contraire celui qui dit que c'est une utopie c'est parce qu'il ne veut pas que ça fasse c'est réaliste c'est absolument réaliste et on peut le faire quand on veut qu'on veut le bien c'est tout voilà c'est une question de volonté politique mais les institutions existent les institutions de la cotisation existent et toute dette d'état n'est pas légitime du tout absolument les dettes de famille évidemment les dettes d'une famille pour acheter une voiture il faut qu'il y ait un crédit voilà tout à fait ça ces dettes là doivent être honorées bien sûr c'est tout et puis la terre la terre appartient à tout le monde voilà ça c'est j'ai eu des rencontres avec des jeunes de comment de comment ça s'appelle des facultés compagnie de droit et de social et tous les jeunes m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi ils étaient même devant l'avance avec moi sur l'histoire de la propriété parce que la propriété qui est lucrative ça nuit à tout le monde voilà c'est pour ça qu'il faut bien faire cette distinction entre propriété lucrative et propriété d'usage ce qui est indispensable pour vivre l'eau l'air la terre doit être accessible à tout le monde oui tout à fait gratuitement certainement je suis bien d'accord mais ça c'est un petit tout petit détail que je voulais demander il y a eu dernièrement justement les impositions ça me touche qui les a aimées ça montre bien les choses l'imposition comment l'imposition sur les revenus ceux qu'on fait moi je ne suis pas au scola je ne suis pas salarié maintenant mais ceux qu'on fait des heures supplémentaires et on leur a réclamé maintenant les impôts sur ces heures supplémentaires qui étaient non imposables mais par contre les entreprises qui ont profité de ça de non charge sur ces heures supplémentaires on leur a rien réclamé non seulement on leur a rien réclamé mais Hérault leur a fait un cadeau de 20 milliards puisque aux exonérations de cotisations employeurs qui existent déjà et qui sont tous ensemble voilà pour qu'ils s'en sont tous ensemble mais dans un autre sens voilà c'est entièrement tu veux nous laisser Michel ou tu voulais ajouter quelque chose je vais laisser la place à d'autres aussi mais disons que moi je suis complètement en phase avec ça mais à 100% je sais très bien disons oui on en a déjà parlé et bien merci Michel je ne vous reverrai au revoir merci beaucoup Michel juste pour préciser sur Jean-Marc Ayrault donc effectivement ces 20 milliards d'où viennent-ils exactement quel est ce cadeau qu'il a fait au patron pour rappeler cet élément c'est énorme puisque ça vient doubler les exonérations déjà existantes qui sont à 30 milliards alors les exonérations existantes c'est le fait que pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC donc 1800 et quelques euros net par mois les cotisations employeurs c'est à dire la cotisation qui est au-delà du salaire brut sont supprimées pour le régime général au niveau du SMIC et puis ensuite c'est dégressif jusqu'à être complète disons à 1,6 SMIC ça c'est une mesure qui a été prise des mesures qui ont été prises au cours des années 90 et qui ont été généralisées avec les 35 heures d'une part pour les entreprises qui faisaient les 35 heures puis pour toutes les entreprises avec les gouvernements Chirac et Fillon Le régime général d'ailleurs n'a pas de manque à gagner dans cette affaire puisque les cotisations qui sont ainsi exonérées sont compensées totalement par une dotation budgétaire aux caisses si bien que par exemple chaque fois qu'un salarié est payé au SMIC et bien l'État verse près de 5000 euros par an au régime général et du coup à 5000 euros en moins à consacrer au recrutement de fonctionnaires si les réformateurs ont leurs deux cibles de toucher la cotisation d'une part la fonction publique d'autre part alors Hérault qu'est-ce qu'il fait lui il fait un truc plus subtil mais qui a exactement le même résultat et c'est gravissime parce que ça concerne les salaires jusqu'à 2,3 SMIC je crois je ne suis plus tout à fait sûr de moi donc ça concerne non plus simplement les salaires inférieurs à 1800 euros c'est-à-dire c'est 50% des salaires c'est le salaire médian 1800 euros au net par mois mais également la quasi-totalité enfin pas la totalité mais enfin 85% des salaires quand on sait qu'il n'y a que 10% des salariés qui gagnent plus de 3000 euros par mois vous voyez 2,3 SMIC on est on est au-dessus de la moyenne autour de 2500 euros par mois et donc ça concerne ça concerne une grande majorité des salariés et bien là il s'agit pour les employeurs de de payer les cotisations bon d'accord mais ils sont remboursés ils sont remboursés par l'état donc ça revient bien nous-mêmes ça revient absolument nous-mêmes c'est une entourloupe et ça les socialistes sont tout à fait les spécialistes de la chose puisqu'ils font sous un vocabulaire de gauche une politique de droite et on est bien dans cette même continuité dont on parlait tout à l'heure il n'y a pas de rupture entre les différents gouvernements on reste dans la même logique bien sûr aucune rupture depuis on peut dire Giscard à peu près même Pompidou oui et c'est une énorme responsabilité des socialistes parce que c'est comme ça qu'ils désespèrent les catégories populaires c'est une responsabilité historique qu'ils prennent et je serai deux je ne serai pas très fier de moi bien sûr alors on va accueillir Farid à présent bonjour Farid oui bonjour bonjour alors voilà moi j'ai deux petites questions tout d'abord parce que je ne vois pas trop un petit peu le process tout cela si je comprends bien peut-être que j'ai mal compris c'est basé quand même sur une je dirais une prééminence du politique sur l'économique alors la question est la suivante est-ce le cas en ce moment parce que voilà quoi deuxième question c'est est-ce que ces situations-là ne sont pas liées à des rapports de force dans la mesure où par exemple je peux vous donner un cas concret il y a la personne là qui s'est immolée par le feu c'est d'une tristesse inouïe oui et je dis est-ce que là il n'y a pas une faiblesse dans la mesure où on voit l'apathie des gens quoi on il n'y a plus il n'y a plus d'indignation au sens noble du terme ça c'est la deuxième question qu'en pensez-vous quoi et puis la troisième question c'est compte tenu de la mondialisation financière enfin de ce qui se passe actuellement financièrement est-ce que il n'y a pas un côté un petit peu trop tard quoi quelles sont les armes disponibles qui nous restent parce que c'est ni plus ni moins que de la lutte des classes tout ça si on veut revenir à des à des bases et comment dire se faire respecter voilà pour être je dirais populaire dans mon langage pour pouvoir se faire respecter a-t-on les moyens d'une lutte des classes c'est les trois questions que je pose et si vous pouviez m'y répondre donc quand il y a eu beaucoup de choses j'essaie de résumer première question c'était la prominence de l'économie sur le politique alors oui oui bien sûr que les politiques aujourd'hui ont renoncé à tout est-ce qu'on peut même pas dire excusez-moi de vous interrompre parce que j'ai absolument bien sûr qu'ils sont même au service moi c'est l'impression qu'ils me donnent oui oui ils ont renoncé à une maîtrise politique est-ce que c'est pas pire qu'un renoncement que d'être au service au service puisqu'ils ont été formés dans les mêmes dans les mêmes écoles ils ont les mêmes le même point de vue ils sont devenus ils sont devenus ils sont devenus responsables politiques en donnant des gages finalement aux propriétaires lucratifs oui bien sûr bien sûr que nous avons actuellement et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une telle crise du politique et nous avons actuellement des politiques qui en aucun cas n'assument les les ce que vous avez appelé la dignité le fait de se faire respecter oui mais vous avez raison c'était le mot qu'utilisait en Brasse Croisa en mettant en place la sécurité sociale en 46 lorsqu'il crée les caisses de sécurité sociale au premier semestre 46 Croisa parle de dignité des travailleurs et c'est bien de ça qu'il s'agit bien sûr bien sûr que les hommes politiques aujourd'hui ou les femmes politiques à l'exception de 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 minoritaires disons dans la gauche de gauche sont dans la la logique de servir le capital et ce serait encore bien pire d'ailleurs si c'était le Front National où là nous avons des des leaders politiques qui sont totalement corrompus comme le sont beaucoup trop de politiques par corruption j'entends le fait de de prendre des mesures au service de ceux qui décident de l'économie contre nous alors sur l'apathie face à l'involation par le feu oui oui c'est plutôt un signe d'apathie non ? ce que vous dites ah oui le fait de le fait de s'immoler oui le fait de s'immoler je pensais que vous vouliez faire allusion au fait que cette immolation n'avait pas suscité je sais pas de quoi de manifestation en fait etc ben tout dans tous les sens du terme oui ben oui oui non mais ça c'est c'est assez fréquent dans les périodes de crise c'est que la les dirigeants en rajoutent intimide et comptent sur cette intimidation pour que ceux qui le dominent fassent le dos rond espèrent encore s'en tirer en étant encore davantage subordonnés oui bien sûr il y a il y a cela mais je voudrais quand même aussi insister sur le fait qu'il y a une énorme d'abord un énorme refus de ce dispositif dans toute une partie de gens qui sont invisibles les médias n'en parlent pas mais qui qui explorent des voies du travail qui ne qui ne qui désobéissent à l'injonction d'être employables sur le marché du travail bon ça je crois que c'est qui ne sont pas dans leur bien-pensance voilà je pense que ça ça existe moi-même je suis invité alors ça déforme plus classique mais je suis invité par par la CGT Sud enfin Solidaire la FSU la CNT les amis du pont de diplomatique le parti communiste le parti de gauche le NPA la fédération anarchiste les alternatives libertaires les gens n'oublient sans doute bon de ce côté-là il y a aussi une une mobilisation alors une mobilisation qui premièrement est minoritaire même si elle peut mettre beaucoup de gens dans la rue mais deuxièmement et c'est là qu'il faut vraiment avancer et c'est un petit peu l'objet de tout de tout le travail de réseau salariat une mobilisation qui est sur des mots d'ordre qui peuvent être des mots d'ordre qui ne sont pas exacts le mot d'ordre du plein emploi il nous il nous enferme dans le marché du travail alors qu'il s'agit de revendiquer le plein salaire pour tous la pleine qualification pour tous et non pas le plein emploi qui nous qui nous livre à des employeurs le mot d'ordre de pôle public du crédit il légitime finalement le crédit privé et ça sera un jour ce pôle public ça fait depuis un siècle qu'on fait des pôles publics de crédit un jour c'est la socialisation des pertes et la privatisation des profits le 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 mot d'ordre de plus de pouvoir aux salariés pardon c'est un mot d'ordre qui reste beaucoup trop vague qui ne qui n'affirme pas que les employés salariés doivent être les seuls propriétaires d'usage des lieux de travail et qu'ils doivent l'être effectivement enfin il y a le fait de revendiquer une allocation d'autonomie pour la jeunesse alors qu'est-ce qu'il s'agit de revendiquer pour les jeunes et pour tout le monde à partir de 18 ans c'est un salaire à vie enfin bref toute cette mobilisation qui est importante elle est vraiment on a vu tout le monde qui s'est trouvé dans la rue en 2010 contre la réforme des retraites elle est sur des mots d'ordre qui sont qui sont tout à fait insuffisants voire faux taxer le capital comme le travail c'est un mot d'ordre désastreux qui légitime le capital il ne s'agit pas de taxer le capital il s'agit de le supprimer et pas par une démarche utopique de le supprimer parce que nous le faisons déjà à travers la cotisation économique à travers la cotisation sociale pardon il s'agit de transposer ce que nous faisons j'ai donné l'expérience de la maladie où on finance l'investissement hospitalier par une hausse du taux de cotisation et non pas par un appel aux propriétaires lucratifs aux compagnies d'assurance et aux marchés financiers et bien il s'agit de créer une cotisation économique pour financer tout l'investissement voilà des mots d'ordre de mobilisation qui sont erronés ou très insuffisants qui finalement n'honorent pas le passé révolutionnaire de la classe ouvrière la lutte de classe je pense que vous avez eu parfaitement raison de prononcer ce mot qui est tabou finalement on entretient avec la classe ouvrière un rapport nostalgique souvent alors qu'il s'agit au contraire d'avoir un rapport actif c'est à dire de pousser plus loin les éléments d'émancipation qu'elle a conquis autour de la cotisation etc alors sur la mondialisation financière qui aurait gagné et nous n'aurions plus d'armes pour nous faire respecter mais bien sûr que si c'est nous qui produisons la valeur les autres sont des parasites et ça c'est quand même une très grande faiblesse d'être un parasite même si ces parasites ont avec eux le discours universitaire dans sa majorité les médias dans leur majorité la police et l'armée etc et nous intimident et nous nous tiennent par le chantage à l'emploi par le chantage à la dette oui 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 c'est vrai et en même temps c'est quand même nous quand on dit que Mittal fait vivre 20 000 ouvriers mais enfin c'est les 20 000 ouvriers qui font vivre Mittal il ne faut quand même pas averser les choses Mittal il les empêche de travailler il ne les fait pas travailler donc à partir du moment où on sort de cette espèce de soumission pour dire ben non le roi est du c'est nous qui sommes les producteurs c'est nous qui sommes les propriétaires alors devient possible un mouvement de révolte qui sera aussi un mouvement de libération parce qu'il y aura eu tout ce travail d'éducation populaire qui aura été fait pour que ce mouvement de révolte ne se dévoie pas dans les fourgons du Front National etc donc moi j'ai plutôt très bon espoir que de notre capacité à transformer l'inévitable révolte on ne va pas imposer 10 ans d'austérité au peuple européen sans qu'il y ait révolte de préparer une issue émancipatrice à l'inévitable révolte voilà Farid on va accueillir du monde derrière toi je suis désolé je voulais dire oui mais dans ce cas là quand je vois le résultat par exemple de la grève pour les retraites toutes les manifestations oui oui résultat écoutez je vais être un petit peu virulent mais c'est ma manière de parler un petit peu bien que je reste poli entre rien et pas grand chose en résultat je ne suis pas loin de la vérité ah mais c'est encore une fois ce que l'on réussit disons depuis 30 ans c'est à contenir les assauts mais nous 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 ne gagnons plus rien nous ne gagnons plus rien et c'est bien pour ça qu'il faut changer aussi de mot d'ordre il ne faut pas espérer qu'on va grignoter dans la logique du capitalisme qu'on va moraliser le capitalisme qu'on va etc etc nous ne pourrons être victorieux contre les réformateurs que si nous sommes beaucoup plus radicaux dans les mots d'ordre que nous popularisons auprès de la population évidemment si sur un tract on dit mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'employeurs est-ce qu'on ne pourrait pas être propriétaire de l'entreprise dans laquelle nous travaillons de toutes les entreprises pas uniquement les grandes toutes ah ben ça va surprendre évidemment bien sûr que les salariés sont tellement habitués à la soumission qu'ils vont être surpris mais alors parce qu'on aura commencé à engager le débat alors on va pouvoir avancer sur notre propre terrain voilà Farid on va accueillir Jacques bon ben je vous remercie merci merci ça ne répond pas vous savez je ne prétends pas répondre aux questions je fais écho disons à ce que vous dites je non mais je vous remercie je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout mais je vous remercie beaucoup pour vos réponses merci beaucoup Farid merci à toi vous êtes sur radio ici et maintenant 95.2 FM on accueille Jacques bonjour Jacques bonjour bonjour Lisambre et le monsieur s'appelle Bernard Bernard enchanté excusez-moi bon vous avez dit tellement de choses intéressantes que je suis un petit peu perdu finalement dans les pensées j'ai énormément de commentaires qui me sont venus que j'ai oublié que j'ai laissé filer j'ai essayé d'être synthétique la première chose c'est que je n'avais pas en fait de questions à vous poser initialement c'était juste pour témoigner parce qu'à un moment je me sentais très concerné sur la formation sur la compétence et moi je voulais témoigner en fait j'ai quitté l'école aujourd'hui en fait je suis qualifié d'ingénieur il m'arrive parfois de gagner 5000 euros net par mois tout comme il m'est arrivé de rester sur de longues pertes de chômage à 2000 euros par mois et j'ai subi en fait toutes les étapes qu'on peut rencontrer à savoir aller à la MPE pour vous dire que vous êtes nul ça c'était au tout début ensuite voir des sociétés de services qui profitaient de mes compétences en fait pour me payer une misère comme c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui et puis finalement je m'aperçois sans avoir même mon brevet des collèges j'ai réussi finalement à obtenir cette fameuse place compromettant aux ingénieurs quand ils font leurs fameuses études 5 ans après le bac et qui sont encore eux aujourd'hui formatés même si je pense que depuis quelques années on les prévient que c'est plus qu'ils s'attendent pas non plus à être considérés comme des rois sauf pour certaines grandes écoles et d'ailleurs on les repère très très vite aujourd'hui dans le travail ces gens là parce qu'ils ont beaucoup de mal justement à redescendre les pieds sur terre ils tentent d'être reçus avec un tapis rouge donc ce que je voulais dire c'est que comment dire et puis vous parliez aussi en fait d'être beaucoup plus radical en fait dans la façon de lutter contre le capitalisme moi demain je serais tellement heureux d'avoir une société plus élite et même si tu as gagné moins de salaire je sais très bien qu'on n'a pas besoin de 5000 euros pour s'en sortir aujourd'hui mais on a besoin de beaucoup d'argent parce qu'on a des gosses parce que l'immobilier a atteint des prix complètement dingue moi je ne peux pas être propriétaire même quand je bosse comme un fou mais j'observe en fait vous avez dit tellement chose mais j'observe que mes gosses aujourd'hui qui sont en première en troisième au collège on leur enseigne de la même façon les mêmes choses c'est à dire on ne les rend pas dépendants on ne les prépare pas à être actifs on continue à les soumettre à une autorité exactement comme dans les années 80 quand j'étais au collège et je me dis s'il y a un travail aussi à faire c'est au niveau aussi du corps enseignant et puis désolé si je me mélange mais je constate aussi différentes façons d'agir et d'être dans la société professionnelle parce que vous parliez du monde ouvrier que je connais très très peu même si j'en suis issu de par mes racines mais ce que j'observe c'est quand on prend un tramway dans une zone dans une zone du nord de Paris où il y a vraiment beaucoup de milieux ouvriers on n'a pas du tout le même ressenti au niveau des gens que ceux qu'on peut avoir sur la ligne du tramway T2 c'est-à-dire celle qui va à la défense où tous les gens baissent le nez sur leur iPad et sont concentrés et uniquement concernés semble-t-il en tout cas ça c'est mon intuition par leur salaire et puis par tout ce qu'ils vont pouvoir faire gagner à leur boîte il y a un décalage vraiment entre les gens qui ont besoin de bouffer pour payer leur loyer et pour avancer dans la vie et ceux qui ont déjà je dirais une certaine aisance et qui ne se posent pas de questions ils sont concernés que par les technologies enfin voilà je sais que ça peut paraître bêta ce que je dis très simplet mais j'aurais tellement de choses à dire que voilà quoi mais c'est vraiment pour témoigner et dire que je déteste je déteste les jeunes minettes à Bac plus 5 les blondasses qu'on rencontre durant des recrutements qui n'ont aucune culture qui sont tellement scolaires et qui vous reçoivent des bonhommes de 35 ou 40 ans qui ont eux une culture une expérience de la vie et vous avez presque envie de claquer la porte et de partir et puis parfois par chance vous rencontrez une personne une femme ou un homme mature avec de l'expérience qui lui va vraiment essayer de voir quelle est votre personnalité non pas au nom d'un principe d'un dogme ou d'une d'une plaquette commerciale au sein d'une entreprise savoir si vous correspondez ou pas mais qui vraiment va voir votre sens humain mais ça souvent enfin quand on a la chance de rencontrer des gens comme ça ce sont des gens qui ont atteint un certain âge et qui ont une maturité malheureusement aujourd'hui les minettes c'est pas du tout contre les femmes c'est une image que je donne mais les minettes à Bac plus 5 qui se pointent et qui vous demandent encore aujourd'hui pourquoi vous voulez rejoindre une entreprise ou qu'est-ce qu'il fait que des questions de bidon ce genre de nanas exaspère parce qu'elles sont complètement formatées elles ont fait de la psycho ou elles ont fait sociaux et puis elles connaissent rien de la vie mais par contre les boîtes les SS2I sont tellement contentes d'engager des nanas qui sont payées que dalle et à qui on présente une carotte et qui elles vont recevoir des bonhommes de 35-45 ans avec beaucoup d'expérience et qu'elles vont arriver parfois même à intimider et à faire taire non pas parce qu'elles ont une dialectique ou parce qu'elles ont un savoir mais simplement parce qu'elles vous rappellent très très rapidement en fait ce que vous demandez par exemple 3000 euros par mois quand vous avez 10 ans d'expérience que c'est déjà énorme et beaucoup trop et finalement quand vous sortez de ce processus que vous vous dites que c'est pas possible et que vous avez la chance de rencontrer des boîtes qui elles malheureusement sont rares entendent vos compétences les voix entendent vos réponses qui collent très bien à ce que j'ai marqué sur votre CV quand bien même vous êtes comme moi autodidacte et bien d'un seul coup votre salaire il fait un bond de 20% et là vous vous dites il y a un truc qui cloche donc voilà j'ai énormément d'expérience j'ai eu plusieurs périodes de chômage j'ai dû me battre j'ai pas de diplôme j'ai passé juste des formations professionnelles et une fois j'ai eu la chance de tomber sur une femme de la NPE à l'époque où elle était distincte de la CEDIC qui m'a sorti de la mouise alors que j'étais en fin de droit parce qu'il y avait une nouvelle filière informatique qui était prometteuse et qui l'est toujours aujourd'hui et qui m'a permis de rebondir et grâce à cette fameuse filière qui est en vogue depuis maintenant 8-10 ans et bien oui parfois je peux gagner jusqu'à 5000 euros et il y a des fois où je reste 6 mois au chômage à 2000 euros parce que maintenant je refuse de bosser pour un salaire de minable et d'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et je conclurai là-dessus il y a beaucoup d'ingénieurs qui parfois même à 33-35 ans travaillent depuis 8-10 ans donc on va dire que ce sont presque des seniors si ce n'est déjà pas et que ces ingénieurs sont payés une misère et ressemblent beaucoup à l'idée que je me faisais des ouvriers qui descendaient la mine pour moi aujourd'hui les ingénieurs qu'ils soient diplômés ou pas au prix qu'on les paye pour les heures de travail qu'ils font et les exigences en termes de stress aigu qu'on leur donne je trouve que ce sont les mineurs d'hier voilà pour moi ce sont les gens qui descendaient la mine et j'ai beaucoup de respect pour toutes les catégories artisanales et ouvrières et voilà et puis je conclue donc en disant que demain s'il fallait effectivement et je ne sais pas j'écoute beaucoup d'hommes politiques j'écoute les mouvements je ne les connais pas tous je ne les ai pas tous entendus mais c'est vrai que demain en tout cas j'ai un sens égalitaire et j'aimerais beaucoup que cette société change parce qu'elle pue et il y en a marre et puis merci Radio Issa maintenant d'être ce qu'elle est parce que je vous écoute énormément et toi entre autres lisant voilà merci beaucoup Jacques merci à toi merci au revoir au revoir merci pour ce témoignage il n'y a pas grand de questions mais si vous voulez réagir Bernard bien sûr je peux je peux faire écho à ce que à ce que vous dites Jacques à propos des sociétés des 2S2I des sociétés de service et votre comparaison du cadre qui descend à la mine je trouve ça tout à fait fondé même si pour certains auditeurs ça peut paraître incongru exagéré oui oui il y a un usage de alors le fait que vous les désignez comme femmes peut se discuter mais ce sont de fait souvent des femmes il y a un usage d'intermédiaires sur le marché du travail ou dans des sociétés d'intérim ou dans des sociétés de 2S2I souvent mal payées qui qui participent à ce travail d'appauvrissement de soi qu'impose le marché du travail et vous avez raison de préférer le chômage à cela en même temps indirectement vous rendez hommage à ce système d'analysation qui vous permet de gagner 2000 euros certes c'est moins que votre salaire mais ça vous donne quand même une partie de votre salaire ça c'est une conquête énorme et vous avez en permanence des réformateurs qui veulent que le chômage soit simplement la garantie d'un minimum pour les plus pauvres et que vous avez des campagnes sur le scandale des chômeurs qui sont trop trop indemnisés oui vous avez raison de préférer le chômage à ce formatage vous avez raison d'aspirer et j'espère que vous trouverez les lieux pour pouvoir le faire efficacement d'un point de vue militant d'aspirer à une société débarrassée du marché du travail débarrassée des inégalités salariales scandaleuses que nous connaissons à Réseau Salarial on propose un rapport de 1 à 4 que tout le monde soit payé entre 1500 et 6000 euros par mois une école également qui n'apprenne plus la soumission à l'autorité c'est pour ça que je faisais allusion à une école sans filière et sans notes et une forme d'éducation civique qui fasse que dans le T2 entre la défense et les Versailles on ne soit pas plongé dans son iPad je suis bien d'accord avec vous on accueille François à présent bonjour François oui bonjour Bernard bonjour bonjour donc d'abord je vous remercie pour l'idée du salaire à vie c'était une très belle idée elle est tellement belle qu'elle choque parce que la première fois que je l'ai entendu j'étais vraiment très choqué étonné en fait en tout cas ça suscite un questionnement alors d'abord la première question j'aimerais savoir au niveau du financement c'est financé par les entreprises c'est ça ? c'est financé par la valeur ajoutée des entreprises bien sûr il y a une cotisation mais c'est ce que vous avez déjà actuellement pour la santé et la vieillesse c'est pas c'est pas votre entreprise qui paye je sais pas quoi votre opération du coeur elle cotise et c'est cette partie de la valeur ajoutée qui est mutualisée dans une caisse de santé qui garantit votre couverture santé quel que soit les aléas de votre rapport au marché du travail quel que soit la dynamique ou pas de votre entreprise en matière de pension c'est pareil c'est pas votre ancien employeur qui paye votre pension l'entreprise cotise cette mutualisation des valeurs ajoutées qui garantit la sûreté des pensions indépendamment du fait que votre ancien employeur existe encore ou plus il s'agit de faire pareil pour le salaire direct pour le moment ce que je viens de dire là c'est 45% du salaire qui a échappé à la logique de de qui est mutualisé entre entreprises et il faut maintenant que 100% du salaire soit mutualisé et donc que les entreprises ne payent plus leurs salariés qui du coup ne seront plus leurs salariés ce processisme tellement désagréable puisque ce seront des copropriétaires d'usage de l'entreprise que les entreprises cotisent si on veut financer un salaire à vie alors tout dépend d'un salaire moyen mais qui est entre 1500 et 1600 entre 1500 et 6000 euros par mois évidemment il y a plus de gens à 1500 qu'à 6000 et là 6000 c'est une petite minorité mais si on veut financer cela il faut tout dépend du salaire moyen que l'on veut obtenir mais il faut à peu près 1300 milliards de notre PIB actuel et ces 1300 milliards enfin je parle de ce qui est accessible ça représente un salaire moyen de 2600 euros à peu près puisqu'il y a 50 millions de personnes à payer entre 18 ans et leur mort ces 1300 milliards correspondent donc à un peu moins de enfin à 65% du salaire du PIB ça représente donc une cotisation salaire qui serait de 65% de la valeur ajoutée plus une cotisation d'investissement pour financer l'investissement d'accord alors il y a une chose que je ne comprends pas dans la cotisation actuelle la cotisation patronale et salariale est basée sur le salaire versé par l'entreprise d'accord donc il y a un salaire existant mais dans ce que vous proposez une personne arrive à l'âge de 18 ans elle n'a pas de salaire et dès 18 ans elle bénéficie d'une cotisation à laquelle elle n'a pas contribué voilà oui de même que le droit de vote est attribué à quelqu'un qui n'a pas encore voté par définition au départ c'est un postulat c'est ça un droit un droit c'est que nous ce que justement le capitalisme nous refuse c'est à dire la maîtrise de la propriété de la valeur économique pardon et donc la propriété d'usage de notre travail nous l'affirmons comme droit et c'est bien sûr qu'attribuer un niveau de qualification et donc un salaire à quelqu'un c'est c'est faire un pari mais c'est un pari qui à mon avis est tout à fait judicieux quand on voit le gâchis énorme des jeunes qui sont victimes du marché du travail le gâchis de leur capacité oui bien sûr mais mais c'est toujours comme ça la sécurité sociale ça veut dire qu'en étant la sécurité sociale au salaire à vie c'est la valeur ajoutée qui est produite sur les lieux de travail qui génère la cotisation oui ça c'est sûr d'accord alors deuxième question moi je suis une entreprise et je cherche des employés des employés qui effectivement que je ne paye pas parce que c'est la caisse qui leur paie leur salaire absolument oui d'accord moi je propose un emploi de nuit par exemple d'accord dans le système qu'on proposait la personne qui reçoit le salaire à vie évidemment va s'orienter vers un métier qu'elle a choisi qu'elle préfère oui puisqu'elle n'a pas la contrainte de trouver un travail pour se nourrir tout à fait voilà de moins entreprise je propose un poste qui n'est pas agréable qui effectivement n'est pas séduisant comment résoudre ce problème alors il y a une partie du travail de nuit qui n'est pas du tout indispensable il y a une partie du travail de nuit qui est indispensable mais il n'est pas indispensable de produire des automobiles la nuit ce n'est pas une industrie de process qui suppose que les appareils ne soient pas arrêtés on peut arrêter ces industries alors pour les industries de process qui exigent un fonctionnement continu là il faut trouver effectivement des formes qui rendent le travail de nuit non nuisible pour la santé est-ce que c'est ça la question on ne peut pas se contenter de dire que ceux qui font du travail de nuit vont avoir leur retraite 5 ans avant les autres parce que leur espance de vie est diminuée d'autant c'est vraiment accepter cette atteinte à la santé donc il faudra trouver des formules qui existent déjà quand même de turnover mais des formules de turnover qui ne sont pas si évidentes que ça parce que ce sont des métiers très techniques dans lesquels on ne peut pas être interchangeable si facilement donc le problème est réel le problème est réel nous aurons à l'affronter cela dit d'autres métiers comme par exemple le métier qui lui n'est pas je ne parle pas des métiers de nuit je parle des éboueurs par exemple ou des métiers qui comme vous le dites sont peu peu gratifiants il faut faire attention c'est pas si sûr que ces métiers soient si peu gratifiants quand on fait des enquêtes en sociologie du travail sur le rapport au travail des éboueurs ou autres on a plutôt un rapport positif parce que les éboueurs même s'ils ne le disent pas dans les termes où je vais le dire savent bien que si on supprimait le ramassage des ordures l'espérance de vie diminuerait davantage que si on supprimait les hôpitaux ils ont une conscience de ce qu'ils font ce qu'ils n'aiment pas c'est effectivement le fait de devoir travailler de manière invisible la nuit enfin en soirée ou très tôt le matin très tôt le matin parce qu'il ne faut pas que le nettoyage soit vu enfin c'est des choses j'étais dans un train récemment où j'étais content que le travail de nettoyage soit fait pendant le voyage mais le chef de train s'excusait auprès des voyageurs de la chose alors qu'enfin on rendait visible une tâche dont un des aspects désagréables est qu'elle est invisible justement comme ces techniciens de surface ce qu'on appelle hommes ou femmes de ménage qui viennent la nuit dans les grandes entreprises faire les bureaux et comme ça personne ne les voit à part ceux qui restent travaillés très tard on a l'impression que comme par magie du jour au lendemain tout s'est nettoyé alors qu'il y a évidemment des gens souvent dans des situations extrêmement difficiles parfois sans papier qui sont venus nettoyer ce bâtiment la nuit alors qu'ils auraient très bien pu faire le matin ou l'après-midi oui donc c'est pour cela que les conditions d'emploi sont souvent la cause du peu d'attractivité d'un travail mais ce n'est pas le travail en tant que tel ensuite maintenant alors si vous avez du travail de nuit ou du travail absolument indispensable qui n'est pas tentatoire à la santé et qui ne trouve pas preneur là il faudra faire du service civique moi je ne veux pas pas d'autre solution que le service civique et ça me paraît parfaitement possible parce qu'à partir du moment où l'économie ce n'est plus il ce n'est plus les autres ce n'est plus des gens qui sont lointains qui décident à notre place etc. mais c'est nous et bien ça va faire comme le suffrage universel ça va susciter des institutions qui vont qui vont faire que nous assumerons collectivement ces exigences économiques à travers de l'éducation civique qui s'enrichira de la maîtrise de l'économie et pas simplement du fonctionnement institutionnel du pays à travers des formes d'éducation je ne sais pas où on il n'y a pas de 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 personnel d'entretien dans les écoles où l'entretien est fait par les écoliers eux-mêmes pour que l'on s'habitue à assumer des choses bon c'est un exemple qui vaut ce qui vaut et qui est peut-être un plus faux mais c'est dire que à partir du moment de l'économie ça n'est plus on ne peut plus invoquer des îles imaginaires dont on a enfin ils ne sont pas imaginaires ils sont dramatiquement parasitaires mais qui nous qui nous qui nous donnent du travail mais où c'est nous-mêmes qui assumons les exigences de la vie économique alors je pense que des travaux encore une fois non attentatoires à la santé non automatisables et absolument nécessaires feront l'objet d'un service civique François ça va couper dans quelques instants donc je te laisse vraiment poser une dernière question si tu veux il n'y aura plus d'impôts il n'y aura plus d'impôts oui ça c'est tout à fait vous avez fait bien de poser cette question là on va dire d'abord merci à François avant de donner la réponse merci François merci à toi il est allé couper dans quelques secondes donc il est arrivé à son temps maximum on peut donner la réponse donc sur les impôts ah oui sur l'impôt bien sûr ça c'est un point important si vous allez sur le site de Réseau Salariat vous trouverez un texte qui s'appelle tout le PIB pour la cotisation l'impôt a été un instrument indispensable de la démocratie il est clair que les révolutionnaires ont attaché extrêmement d'importance au fait que l'impôt devait être un impôt sur les revenus de la personne pour poser comme un élément de la citoyenneté et en même temps que ces citoyens imposables demandent des comptes et contrôlent leurs représentants mais nous avons inventé avec la cotisation quelque chose de très supérieur parce que quel est le problème de l'impôt indépendamment du fait qu'il est qu'il est fraudé par ceux qu'il devrait viser en particulier on sait que les entreprises du 440 payent 8% d'impôt alors que les PME en payent une trentaine de pourcents etc. Donc il y a déjà ça c'est que tout impôt est fraudé par ceux qui devraient le payer en priorité mais c'est pas tellement ça qui me préoccupe dans l'affaire c'est que la cotisation sociale je vais être un tout petit peu technique mais vous ne m'en voudrez pas Alexandre à ce propos la cotisation sociale c'est un élément de la répartition primaire comme on dit c'est à dire que le PIB se répartit entre le profit les salaires liés au marché du travail ça c'est deux institutions du capital et la cotisation la cotisation elle n'est pas prise sur le profit elle n'est pas prise sur le marché du travail c'est une reconnaissance de valeur pour des gens qui produisent de la valeur en dehors du profit et du marché du travail les fonctionnaires les retraités les parents les soignants la cotisation elle exprime bien que nous pouvons marginaliser le profit et le marché du travail alors que l'impôt c'est de la redistribution et l'impôt il va être considéré comme un correctif du profit et du marché du travail on va taxer le capital comme le travail comme on le dit c'est à dire qu'on va légitimer l'assiette de l'impôt s'il n'y a plus de profit alors il y aura moins de sous pour la sécu s'il n'y a plus de marché du travail il y aura moins d'argent pour la sécurité sociale alors que la cotisation en marginalisant l'impôt le la propriété lucrative et le marché du travail ouvre la voie à sa généralisation à tout le PIB parce que la cotisation ce n'est pas une taxe sur le capital ce n'est pas une taxe sur le travail c'est une une création ou une distribution monétaire alternative au profit et au marché du travail l'impôt lui parce qu'il est redistributif suppose qu'il y ait déjà une distribution de profit et de salaire lié au marché du travail et certes il corrige au nom de la justice sociale au nom du non marchand etc les résultats de cette de cette répartition dans la seule logique du capital un profit et marché du travail mais il ne il ne le rend pas illégitime au contraire il le légitime c'est pour cela que les réformateurs sont tellement attachés à remplacer la cotisation sociale par l'impôt en TVA sociale ou TSG CSG on peut ensuite discuter mais le principe est le même TVA sociale ou CSG c'est de supprimer ce que la la cotisation offre de de pratiques et d'arguments pour en finir avec le marché du travail et donc généraliser le salaire à vie la qualification de la personne et avec la propriété lucrative en généralisant la propriété d'usage et la cotisation économique vous êtes sur radio ici et maintenant 95.2 FM sur internet ici et maintenant excusez-moi ici et maintenant .com pour intervenir en direct 08 92 23 95 20 on accueille Melville bonjour Melville bonjour à tous bonjour bonjour monsieur on t'écoute Melville oui simplement c'était un petit peu rétroactif c'était au niveau de l'intervention de Jacques je crois d'accord oui le cadre parce que entre le temps j'ai téléphoné etc donc j'ai pas trop suivi l'émission puisque j'ai coupé la radio au niveau des personnes surdiplômées j'en fais partie c'est un handicap je suis un homme de 47 ans et à l'époque dans les années 80 va-t-on dire on voulait absolument que les jeunes français ou même je pense que c'était étendu à l'Europe obtenait un maximum de diplômes mais pourquoi faire actuellement je suis je pointe à Pôle emploi je n'ai plus aucune ressource j'ai galéré je continue à galérer puisque je fais des vacations des remplacements etc ce sont des mois en dents de scie là j'en arrive à aller des rendez-vous avec le plus petit diplôme que j'ai obtenu afin d'être accepté la base j'ai eu des rendez-vous Pôle emploi on m'a dit monsieur vous êtes surdiplômé vous avez 47 ans vous avez la façon de faire vous faites peur à vos recruteurs ou recruteuses qui ont une vingtaine d'années c'est très difficile je me suis rétrogradé au niveau de ce que j'ai pu apprendre et obtenir au niveau diplôme maintenant j'en suis à la base actuellement je n'ai plus aucune ressource j'ai heureusement fait des petites économies qui me permettent encore de vous appeler c'est un luxe mais en contrepartie les sorties la cigarette tout ça c'est verbotène j'achète moins de vêtements uniquement quand j'en ai besoin et en gros on m'a fait comprendre que j'étais en pleine force de l'âge je ne suis pas malade je j'ai une prestance alors va-t-on dire maintenant lorsque je me déplace pour un rendez-vous professionnel j'en suis venu à m'habiller très humblement c'est-à-dire pas sale mais avec des trucs usés je baisse enfin je baisse la tête et je sors le plus petit diplôme je avant j'arrivais avec mon pressebook oh ben les personnes vous avez travaillé vous avez si ça 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 c'est mais ils ont peur les employeurs ils ont la trouille alors maintenant j'y vais simplement avec mon tout petit diplôme le tout premier parce qu'il en faut un quand même mais j'y vais trop près mais très humble alors c'est-à-dire que toutes les études que j'ai repiquées après jusqu'à une trentaine d'années voire 31 32 ne servent à rien et me desservent parce que ces gens-là s'ils vous demandent alors il y a une chance sur deux soit ils vous demandent vous venez avec votre diplôme votre RIB machin truc ça c'est bon pour les remplacements les vacations alors par contre s'ils vous demandent les derniers employeurs tout est marqué dessus certificat de travail etc le presse book ils disent effectivement en gros vous allez nous coûter cher alors que moi je ne parle même pas d'argent je ne parle pas de ça et c'est une utopie complète à savoir qu'on on vous évalue en valeur marchande et c'est pas bien mais il y a beaucoup de monde à attendre et on s'approche de la fin de l'émission donc est-ce que tu as une question précise à poser ou est-ce que tu veux entendre la réaction de Bernard Friot sur ce que tu viens de dire bon ben Bernard allez-y je vous écoute merci beaucoup Melville tout comme Jacques vous montrez très bien ce que c'est que le travail d'appauvrissement de soi qu'exige le marché du travail lorsque vous parlez de montrer votre plus petit diplôme d'aller en habit usé très humble que vous dire sinon mais il faut supprimer le marché du travail le marché du travail est une institution inhumaine totalement inhumaine qui empêche l'expression de ce que nous sommes j'ai été amené à lire récemment un ouvrage d'un collectif de personnes qui comme vous comme Jacques alternent des périodes de chômage des périodes de de travail en maquillant leur diplôme ou le refusent ou le refusent et bon ils s'efforcent de produire dans les milieux informatiques où c'est encore possible sur le net enfin des éléments qui leur permettent de vivre ils m'ont demandé d'écrire la postface d'un ouvrage qu'ils ont appelé Shoming Out vous vous rendez compte la trouvaille Shoming Out nous ne voulons plus être des chômeurs souterrains des chômeurs qui qui refusent le marché du travail mais de manière souterraine maintenant nous voulons affirmer nous voulons faire notre Shoming Out nous voulons affirmer que l'on peut et que l'on doit travailler en étant libéré du marché du travail de l'évaluation de ce que nous pourrions faire par des recruteurs etc etc nous avons droit au salaire à vie c'est vraiment décisif voilà merci on est d'accord Bernard merci beaucoup Melville pour ton témoignage et ton intervention je coupe parce que il nous reste moins de 10 minutes pour faire passer deux auditeurs donc on va essayer de faire ça merci pour tout et continuez bien la radio merci beaucoup Melville merci à toi et merci Bernard merci pour votre témoignage merci au revoir Melville vous êtes sur Radio ICI et maintenant 95.2 FM alors on a Léa et Hakim qui sont en attente comme il nous reste moins de on va dire 10 minutes je vais les faire passer en même temps et comme ça chacun pourra s'exprimer en même temps plutôt que d'avoir cette division voilà vous avez 10 minutes alors il y en a un des deux qui a fait des petits bruits sur son téléphone je ne sais pas si c'est Melville si c'est Léa ou Hakim est-ce que c'est toi bon alors tu commences Léa tu vas poser ta question en premier bonjour à toi déjà bon bah les questions j'en ai beaucoup oui mais là il nous reste 10 minutes bonjour à tous bonjour 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 alors pour ce qui est de s'approprier les moyens de production j'en suis d'accord mais pour autant je ne vois toujours pas bien dans ce que vous nous proposez comment ça se passe après alors notamment en ce qui concerne la gestion de ces entreprises et puis ce qui me préoccupe aussi c'est ce que vous appelez les caisses pour aller très vite et qui les gère est-ce que enfin j'ai bien compris c'est l'état d'où la prééminence d'ailleurs dans votre proposition moi je comprends que vous mettez la prééminence aux politiques par rapport à l'économique je voudrais que vous le reprécisiez parce que tout à l'heure ça n'était pas clair la question de enfin je veux dire ce qui est compliqué c'est de il faut ça ne suffit pas quoi il faut la démocratie dans les entreprises mais dans toute la société parce que bon je ne vais pas avoir le temps parce que s'agissant du travail moi il y a quelque chose enfin est-ce que et s'agissant de toutes les saloperies les autres qu'a produit le capitalisme elle ne me semble pas complètement réglée enfin réglable parce que vous proposez pour moi la question de la finalité du travail est importante pourquoi je travaille à quoi ça sert et je devrais le dire autrement la question de l'adéquation entre les besoins de la population d'abord les plus vitaux et ce qu'on produit en biens et en services et bien comment cette population le contrôle pour que ce soit effectivement ce qui n'existe pas du tout dans le capitalisme mais ce qui produit le capitalisme non seulement ne répond pas à nos besoins mais en plus il produit des mises donc tout ça ça n'a pas été abordé ça ne semble pas réglé parce que vous nous dites j'aimerais là-dessus reprendre la question de l'alimentation de la question l'agriculture actuellement elle est subventionnée vous avez vu le résultat on s'empoisonne en mangeant les terres sont épuisées donc ça ne résait pas tout voilà enfin je m'arrête là je vous écoute merci pour cette question réponse de Bernard Friot et après on accueillera Kim alors s'agissant des caisses d'abord les caisses ce n'est pas l'état bien sûr la sécurité sociale d'ailleurs quand elle est créée ce n'est pas l'état oui mais justement c'est les réformateurs qui ont voulu de quelle sécu par le temps de quand oui alors les caisses entre entre 47 et 67 elles sont gérées par une majorité de salariés élus oui et jusqu'en 60 ce sont les salariés c'est de Gaulle qui est comme grand adversaire de la sécurité sociale bien sûr les ordonnances oui mais dès 60 dès 60 il inverse le pouvoir relatif des directeurs de caisses et des conseils d'administration et les directeurs ne sont plus élus jusqu'en 1960 les directeurs des caisses de sécurité sociale sont élus par les administrateurs qui eux-mêmes sont élus et sont majoritaires dans les caisses il faut revenir à tout cela c'est évident donc ça c'est pas l'État c'est bien le contrôle citoyen qui exerce qui suppose c'est fondamental pardon c'est fondamental oui tout à fait donc mobilisons-nous ah mais bien sûr soyons actifs voilà la prééminence du politique c'est pas la prééminence de l'État c'est la prééminence de notre exercice du politique ça je suis d'accord maintenant sur la question que le fait que changer de propriétaire c'est pas ça qui va changer ce qu'on produit mais c'est tout à fait vrai donc je suis bien d'accord avec vous il ne suffit pas de changer de propriétaire c'est une condition indispensable parce que tant que de toute façon que je sais je ne sais pas quoi tant que c'est la famille Peugeot qui décide des transports il n'y aura jamais de train donc bien sûr donc il faut changer les propriétaires et que nous devenions les propriétaires mais il faut aussi changer la mesure de la valeur c'est un point qu'on n'a pas du tout pu aborder en tout cas cette fois-ci on l'avait abordé la dernière fois la question de la mesure horaire de la valeur voilà une des dimensions c'est pas la seule mais une des dimensions décisives du fait que le capitalisme est une espèce de fuite en avant dans des marchandises dont beaucoup sont nuisibles et vous avez souligné à juste titre les enjeux écologiques en cause une des raisons mais une des raisons majeures c'est que la mesure de la valeur c'est le temps de travail je l'ai abordé brièvement en parlant de la valeur travail si vous mesurez la valeur par le temps de travail chaque capitaliste va avoir intérêt à réduire le temps de travail par unité produite parce que mettons qu'il faille 2000 heures pour produire une voiture mon chiffre est parfaitement imaginaire et donc que le prix de marché de la voiture ce soit 2000 heures le capitaliste chaque capitaliste va intérêt à la produire en 1800 heures parce que au profit qu'il tire déjà des 1800 heures qu'il exploite des salariés il va ajouter 200 heures de plus-value supplémentaire quand tout le monde sera aligné parce qu'évidemment les concurrents vont s'aligner sur 1800 on passera à 1600 et quand on sera à 1600 ce sera 14 puis 1200 puis 1800 il n'y a pas de raison que ça s'arrête il y a une folie de la réduction du temps de travail par unité produite qui a un effet totalement contradictoire c'est que ça met en cause le taux de profit puisque le taux de profit dépend de la part dans le capital avancé du travail vivant de ceux qui parce qu'ils sont des travailleurs vivants en chair et en os produisent de la valeur or si on veut réduire les travailleurs en chair et en os dans les usines sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics etc il faut multiplier les machines c'est à dire des choses qui ne produisent pas de valeur qui transmettent leur valeur aux produits nouveaux à travers l'amortissement mais qui ne produisent pas de valeur donc du coup cette dynamique folle de réduction du temps de travail par unité produite fait que pour tenter de contrer la baisse du taux de profit le capital va multiplier quantitativement la valeur économique à travers la multiplication des marchandises donc tout ça n'est pas du tout inarrêtable on peut l'arrêter on ne peut pas l'arrêter par le seul changement de propriété ça je suis tout à fait d'accord avec vous il faut l'arrêter par un changement dans la mesure de la valeur qu'est-ce qui vaut et on a déjà fait ce changement puisque je vous rappelle que lorsque dans le PIB dans le produit intérieur brut on mesure la valeur de la production de l'administration la valeur de la production des services publics qu'est-ce qu'on fait on prend la somme des salaires des personnels alors qu'est-ce que c'est que la somme des salaires des fonctionnaires c'est la qualification personnelle c'est des gens qui ont un grade c'est-à-dire qu'on mesure la valeur par la qualification du producteur si on mesure la valeur par la qualification du producteur ça va complètement changer c'est pas parce que le peuple va devenir vertueux moi je ne crois pas au peuple vertueux ça c'est des illusions je crois aux institutions qui permettent de changer le sens de notre destin collectif et donc si à la place de la mesure de la valeur par le temps nous mesurons la valeur la valeur économique par la qualification des producteurs alors nous allons pouvoir sortir de cette course mortifère à l'abîme de la marchandise capitaliste voilà alors je suis vraiment désolé il nous reste trop peu de temps on va accueillir Hakim dans un instant donc tu ne pourras pas poser d'autres questions mais on refera sans aucun doute une émission avec Bernard Friot dans les semaines ou les mois à venir donc tu pourras poser toutes tes questions en appelant un peu plus tôt la prochaine fois d'accord merci merci Léa merci à toi pour ta question merci Léa vous êtes toujours sur Radio ICI maintenant et on va finir cette émission avec Hakim bonjour Hakim bonjour bonjour ok ah bah super voilà bonjour monsieur Friot alors voilà moi j'ai en fait j'aurais bon bien sûr comme tout le monde beaucoup de questions d'ailleurs je m'en veux de ne pas avoir finalement je pense que j'aurais toutes les réponses dans votre livre oui faisons la bataille du livre promouvons le livre l'enjeu du salaire puissance du salariat l'enjeu du retraite on finira l'émission en rappelant tous les livres bah merci bien voilà donc bon ma question principale j'en ai plusieurs mais je vais quand même bon la poser la question principale il y a là il y a eu des accords sur la flexicurité qui ont été signés ensuite donc théoriquement il devait y avoir plus de sécurité pour les chômeurs ensuite la caisse des comptes la cour des comptes annonce que finalement la caisse chômage est en déficit et que bon voilà il y a encore un déficit alors voilà ce que je voulais vous demander précisément c'est que je me rappelle en 2003 il y avait eu la caisse d'assurance chômage ils appellent ça comme ça ils avaient fait un emprunt ils avaient fait un emprunt sur le marché privé pour combler le déficit de l'UNEDIC et alors que a priori moi dans ma mémoire c'était les cotisations sociales qui devaient théoriquement financer les caisses de l'UNEDIC et j'aurais voulu savoir s'il y avait une loi européenne qui interdisait aux institutions publiques alors je ne sais pas si la sécurité sociale est une institution mais théoriquement si est-ce qu'il y a des lois européennes qui interdisent à l'UNEDIC ou à d'autres comme la caisse de santé ou la caisse de retraite qui obligent maintenant à emprunter en cas de déficit qui obligent d'emprunter dans le privé et non plus voilà je ne sais pas si c'est clair mais bon j'essaie disons qu'on a actuellement un mouvement contradictoire c'est à dire que évidemment et on le voit aussi pour l'impôt mais c'est pareil pour la cotisation un propriétaire de titres financiers qui est actionnaire d'une entreprise va freiner des cas de fer pour toute hausse du taux de cotisation à l'UNEDIC ou à l'assurance maladie parce que ça va obliger précisément ces institutions à défaut d'une hausse de leur taux de cotisation d'emprunter sur les marchés financiers c'est pour cela que comme j'y ai fait allusion en début d'émission Juppé en prenant acte du fait que les taux de cotisation n'augmenteraient plus nous sommes vraiment dans un postulat tout à fait scandaleux mais qui continue encore à créer la CADES c'est à dire une caisse qui va aller emprunter sur les marchés financiers pour la sécurité sociale il n'y a aucune loi qui l'interdise au contraire les capitalistes ont tout intérêt à ne pas payer de cotisation sociale et à consentir des prêts qui vont leur rapporter des taux d'intérêt considérables c'est le même raisonnement que pour l'impôt mais et c'est là qu'il y a effectivement contradiction nous sommes dans un tel déficit public du fait du transfert des déficits privés vers les déficits publics auxquels on assiste depuis 5 ans prétendument pour sauver le système bancaire alors qu'il faudrait prendre acte qu'il est mort et passer justement à autre chose puisqu'on l'a déjà fait avec la cotisation sociale et bien vous avez maintenant des voix qui effectivement disent il ne faut pas que les les services publics etc empruntent alors peut-être que ça va alors je n'attends rien de ces voix là de toute façon mais ça va dans le même sens de l'argument de fait disons c'est un hommage du vice à la vertu on va dire ça va dans le même sens de l'argument que j'ai soulevé que j'ai tenu cet après-midi c'est à dire que l'emprunt n'est absolument pas nécessaire c'est nous qui produisons la valeur c'est à nous de nous l'approprier par une hausse du taux de cotisation et non pas de maintenir des taux de cotisation à un niveau trop bas qui va nécessiter que ceux qui se sont que d'autres vont s'approprier la valeur à notre place et ensuite nous emprunter nous prêter je veux dire aux conditions qu'ils voudront la cotisation c'est le substitut de l'emprunt et ça doit conduire à une suppression de tout crédit en tout cas pour l'investissement donc c'est pas comme par exemple quand la France emprunte à la Banque de France et ensuite il y a eu l'interdiction d'emprunter sur les marchés publics et l'obligation d'emprunter sur les marchés privés pour l'État Alors là vous faites allusion à autre chose cette autre chose c'est quelque chose qui est une pratique qui va s'imposer progressivement au cours du XXe siècle qui est plus ancien que la date qu'on invoque dans un temps de 1973 etc. et qui consiste effectivement à au départ nous avons une juxtaposition de la création monétaire par la Banque de France et de la création monétaire par les banques commerciales et puis progressivement il y a eu une interdiction de création monétaire par la Banque de France qui simplement enterrine en quelque sorte par le refinancement la création monétaire par les banques commerciales évidemment il faut absolument en finir avec cela et c'est bien qu'on puisse terminer l'émission sur ce bref point de création monétaire le problème n'est pas de confier la création monétaire à la banque centrale parce que nous sommes toujours dans une logique du crédit futile crédit pour l'État et à taux zéro il faut supprimer le crédit et donc que la création monétaire ne soit pas ni la banque centrale ni les banques commerciales mais que ce soit des caisses mais là on revient à la question de Léa qui gère les caisses etc. bien sûr tout ça c'est toutes des questions ouvertes bien sûr moi j'ouvre des tas de pistes et seule la délibération connective peut y répondre j'ai pas la chance infuse ces caisses vont créer de la monnaie en anticipant la valeur nouvelle puisque c'est ça que fait la création monétaire vont créer de la monnaie à l'occasion de l'attribution des qualifications et non pas à l'occasion du crédit bancaire voilà et on va devoir s'arrêter là puisqu'on arrive à la fin de l'émission merci énormément Hakim merci à toi oui et merci merci à vous et merci monsieur Friot d'être aussi lutteur c'est bien parce qu'on vous voit partout et il en faut il en faut merci merci Hakim au revoir on vous voit partout sur internet surtout parce qu'à la télévision et dans les grands médias je crois pas qu'on vous voit beaucoup en même temps c'est normal on en a parlé tout le long de la journée ils vont pas vous inviter pour démonter leur système c'est certain bien merci infiniment Bernard Friot je me joins à tous les auditeurs qui vous ont remercié pour vous remercier à nouveau merci beaucoup pour ces interviews que vous nous avez accordées je vais citer vos livres donc aux éditions La Dispute Bernard Friot a écrit trois livres L'enjeu des retraites L'enjeu du salaire et Puissance du salariat donc c'est ces trois livres que je cite L'enjeu des retraites L'enjeu du salaire qui lui est paru en 2012 et Puissance au pluriel du salariat aux éditions La Dispute merci beaucoup de m'avoir invité sur un si long laps de temps où on peut se faire avoir le temps de s'exprimer merci beaucoup Si vous êtes partant on renouvellera l'émission dans quelques semaines ou quelques mois Très volontiers Quand vous aurez le temps je sais que vous avez un agenda assez chargé Encore une fois merci beaucoup Bernard Friot et à très bientôt Merci de votre invitation Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM Merci à tous de votre écoute et à très bientôt Ici et maintenant 95.2 j'arrête quand je veux Merci à tous Sous-titrage FR ?